Un chat, un chien, un cheval, une vache, etc. L'an dernier c'était avec une rate, alors moi je pensais que c'était la rate, l'organe, non c'était une petite rate qu'il avait, le petit jeune homme, et c'est extraordinaire l'essage que j'ai donné. On décroise les mains et les jambes. On décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées, des pensées de paix, d'amour, de la lumière et de l'harmonie. Je suis content d'être à Toulouse, ce qu'il faut savoir, parce qu'à chaque fois on me dit, dis donc, tu te caches tu dois... Non, je ne m'en mets pas plein les poches, moi toutes les conférences que je fais, je fais gratuitement. Et Christelle, elle paye la salle ici. Et voilà, et Christelle, elle paye la salle et tout ça, moi je ne suis qu'une intervenante, c'est tout. Je tiens à remettre les choses à l'autre, parce qu'à chaque fois on me dit, celle-là, elle doit avoir un gros portefeuille. Non, c'est le portefeuille de la bourse plate, comme tu dirais. Ce n'est pas grave, le bon Dieu me le rendra, comme tu dirais le train, on est d'accord ? Voilà, alors c'est le moment ou jamais d'envoyer de bonnes pensées à tous ces êtres, de la paix, l'amour, la lumière, l'harmonie. Merci pour la jolie fleur, qui c'est qui me l'a offert cette dame ? Elle est gentille cette dame, merci. Pour la fleur, c'est très gentil. Alors, pour la paix aussi dans le monde. Alors, je veux dédier la séance au père François Brune, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et que j'aimais beaucoup, parce que je faisais des conférences sur Paris, en banlieue parisienne et tout, avec lui. Après aussi toutes les personnes, si vous avez perdu. Et Dieu sait que là, ces derniers temps, j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes qui, en 2018, ont perdu un être cher. Surtout à partir de l'été, je ne sais pas, mais alors là, ça a été vraiment l'hécatombe. Ces derniers temps, je n'arrête pas de voir quelqu'un. J'ai perdu quelqu'un, il est mort en juillet, en août, en septembre, en décembre. Mais alors là, ça y va. Alors, de penser pour toutes les personnes. Pour Axel. Pour Axel aussi, le petit jeune homme qui est décédé. Pour mon neveu aussi, qui est décédé, on m'a doute. Et oui, parce que ma soeur, elle est très très mal. Mais c'est comme ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça nous arrive à nous. Il est mort le 8, le 8, 2018, à l'âge de 18 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas d'âge. À toutes ces mamans qui ont perdu un enfant, et qui sont dans la malheur, et qui sont dans la tristesse, c'est le moment où jamais. Et de ce qu'il y en a, pour... J'avais organisé aussi une petite cagnotte pour une maman qui devait enterrer son fils. Nathan Ravito. Nathan. S'ils veulent donner même un euro. S'ils veulent donner même un euro ou dix euros, parce que la maman, elle n'a pas vraiment l'argent pour enterrer son fils. Vous vous rendez compte ? Et alors, elle demande de l'aide et tout. C'est une honte. Enfin, c'est comme ça. Non, ce n'est pas une honte pour demander de l'aide. Mais c'est une honte dans le sens que... De se retrouver. Quand vous n'avez pas d'argent pour enterrer votre enfant, je crois que ça vaut... 6 000 euros. 6 000 euros l'enterrement. Donc, comme elle dit, la petite dame, ça ne pousse pas sous le pied d'un cheval. Et on s'attend toujours à perdre plutôt un parent ou quoi, mais jamais son enfant. Et quand ça marque... Nathan Ravito, donc, s'ils veulent donner... Donc, s'il y a des personnes qui veulent donner 10 euros, 20 euros pour ce petit jeune homme qui paie à son âme, Amen, pour aider les parents du petit Nathan, c'est la... La cagnette sur l'itchi, mais il est sur ta page Facebook et je le mettrai sur YouTube. C'est la cagnette sur l'itchi ou sur ma page Facebook ? Ou sur YouTube, je la mettrai. Sur YouTube, c'est pas pour aider cette dame. J'ai dit, ma petite dame, avec mon cœur, je ferai ce que je peux pour essayer de vous aider. Puis elle fait moi-même des dons. Enfin, on fait de l'amour une chaîne. C'est pour ça. Ça n'arrive pas aux autres. Quand ça nous arrive, et surtout la perte d'un enfant, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot quand on perd un enfant. Il n'y a pas de mot quand on perd un frère et une soeur. Par contre, quand on perd un mari, on dit on est veuve. Quand on perd une femme, on est veuve. Il y a un mot. Quand on dit on a perdu les parents, on est orphelin. Ce n'est pas exactement la même définition. Orphelin, c'est ne pas avoir de parents. Mais si nous sommes là, c'est que forcément nous avons eu un parent. Voilà, je tenais à vous le dire. D'envoyer de bonnes pensées aussi pour la paix dans le monde, toutes les catastrophes, tout ce qu'il y a eu et tous ces derniers temps. Et croyez-moi, c'est pas fini. Donc c'est une année qui va être un peu difficile, 2019. Je tiens à le dire, d'accord ? Voilà, allez, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées, des pensées de paix, d'amour, de la lumière. Beaucoup de lumière. Beaucoup, beaucoup. De l'harmonie, de la douceur. Merci pour eux. Merci à vous. Merci à vous tous. S'il y a beaucoup qui font du pendule, là. Ça y va, là. C'est qui fait du pendule, là. Ça y va. Oh là 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 là. La radiesthésie. Oh là là là, tous les jours. Et t'es un truc, oui, non. On s'est dit. On a beaucoup qui s'intéressent à ça et tout. On me dit beaucoup de côté droit. C'est une parenthèse. Voilà, un, deux, trois. Entre la troisième et la quatrième rangée, je suis avec quelqu'un qui est parti décéder à l'hôpital et qui avait des problèmes d'ordre respiratoire. Je n'arrive pas à respirer. C'est comme si j'avais toute la cassure thoraxique qui est écrasée. Je suis là. Oui, entre les deux. C'est qui ? C'est ma fille et sa soeur. Voilà, d'accord. C'est votre fille, madame, hein, d'accord ? J'ai mal à respirer. C'est une horreur. Qu'est-ce qu'elle avait de le problème insuffisant de respirer ? J'ai eu le dépêche pulmonaire suite à une greffe de ma rosse. Voilà, d'accord. Parce que j'ai eu les poumons, ça me prend, ça me centre à l'intérieur. C'est un truc horrible. Il y a longtemps qu'elle est décédée, madame, votre fille ? Au mois de juillet, quand vous allez. Ben voilà. Donc, encore une chose. Je ne m'étonne pas. Alors, elle me dit qu'elle est bien de l'autre côté. Elle commence à peine à peine à se détacher un peu de la matière ici et à bien monter de l'autre côté. Elle a quand même pas mal souffert. De l'autre côté, elle ne souffre plus. Et elle me dit de vous le dire. Elle est très contente que toutes les deux, vous soyez là. La mère et la fille. C'est ta soeur. On est d'accord ? C'est terrible. Je vous ai expliqué. Il n'y a pas de mots pour dire. On me donne ça. Elle savait qu'elle allait partir. Elle est libérée, madame. Elle ne souffre plus. Vous avez ma parole d'honneur ici. D'accord ? C'est très important pour elle. Parce que vous savez, on pense toujours à nous. Mais on ne pense pas à eux. Est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils sont bien ? Est-ce qu'ils ne sont pas bien ? Et là, elle commence vraiment à être bien. D'accord ? Un prénom avec un C. Un prénom avec un P. Et un prénom avec un I au-dessus de ta tête, c'est qui ? C'est mon prénom ou le prénom de sa fille ? Céleste ou Chantal ? Voilà, Chantal, comme moi. C'est mieux. Céleste et Chantal, c'est qui ? Céleste ou Chantal, c'est sa fille. D'accord. Et Chantal, c'est vous, c'est la maman. D'accord. P, c'est qui ? Pierre, Paul, Philippe, Pascal, Patrick, Patrice. Il y a les deux bons-parents, Philippe et Pascal. Merci. Et qu'est-ce que je dis ? Je ne sais plus, je suis là-haut. Je descends, je monte. I, avec un point sur le dessus. Isabelle, Irène, I, oui, non, mais, non, c'est pas Y, avec un I. Irène, Isabelle, Ivana, avec un I. Qu'est-ce qu'il y a aussi avec un I ? I, non, c'est un Y. Iris. Iris, Inès, aussi. J'ai le prénom, moi, je pense à Isabelle. Vous vous rappellerez ? Ça ne vous donne rien ? C'est une amie à elle. Merci. C'est une amie de ma fille. Oui, c'est ce que je viens de te dire. C'est un I, avec un point sur le dessus. C'est pas avec un Y. L'orthographe. D'accord, on me donne ça. Madame, qui est mort, suicide, pendue, qui est mort, qui s'est tiré une balle dans la tête ? Attendez, attendez, attendez. Suicidée, pendue, jeune. Ma soeur. Une femme, belle, toujours coquette, toujours agréable. Elle aimait bien la musique, elle aimait bien danser. Regarde ce qu'elle me fait faire. Hop, 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 elle danse. C'est gay, c'est pareil, c'est Patrice de l'autre côté. Qui est mort qui s'est tiré une balle dans la tête, madame ? Parce que je tire là et de l'autre côté, j'ai un trou, laisse tomber. Alors, un frère de ses beaux-parents, de ses beaux-pères. Qui s'est fait sauter le question, excusez-moi le terme, mais c'est ça, d'accord ? Et elle le voit de l'autre côté, votre fille, ces gens-là. D'accord, on me donne ça. Qui c'est qui allait laver le linge ou la voir, madame ? Ma grand-mère. Voilà, c'est la mère de Nier. Elle m'a dit, sur la planche et tout, je frotte, je frotte, je lave, j'essuie, je range aussi. A l'occasion, je pique à la machine, je rigole. D'accord, je la vois, elle frotte, elle frotte, elle lave, d'accord ? Madame, qui c'est qui roulait les airs comme ça et qui parlait comme ça un peu ? J'aime bien, moi, quand ils me font parler comme ça. Ils roulent les airs et ils me parlent comme ça. J'ai la ville de Perpignan, quelque chose comme ça. Toulouse, c'est des beaux-parents, peut-être ? Mais qui roulait les airs comme ça et qui fumait les cigarettes comme ça, qui roulait les cigarettes papier-maïs. Papier-maïs des gitans. Je te donne même la marge. T'en vas pas. Qui fumait des gitans, je vais fumer moi. Qui fumait des gitans, papier-maïs. Jaune. Et qui c'est qui portait le bleu de travail ? Hop, on fait enfiler le bleu de travail, c'est qui ? Ben oui, bon. Qui touchait à la mécanique ou qui réparait, qui faisait des réparations et qui portait un bleu de travail. Qui a travaillé à l'usine et qui allait avec la gamelle et qui allait en vélo et qui, des fois, il revenait à pied et qui posait son vélo comme ça. C'est vieux ça, madame ? Oui, c'est très vieux. Je pense que c'est du côté de mon mari, son grand-père. Qui est Georges ? Qui est Michel ? Oui, alors Georges, c'est l'oncle de mon mari. Michel. Michel, j'entends. Michel. Alors ? Oui, Michel, le, on m'a dit le, 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 Michel, le. Une tante. Une tante. À vous ? Oui. D'accord. Mais à maman aussi ? Du coup, pareil, enfin. D'accord. On me donne ça. Surtout, on me fait ce côté. Qui sait aussi qu'il s'est suicidé avec des cachets, parce qu'on me montre une main comme ça, remplie de cachets. Et hop, on me fait avaler. Mais je pense qu'elle est terminée à l'hôpital avec un lavement d'estomac. C'est ça, c'est toujours elle. Avant de se... Elle a fait une tentative. Avec des cachets, regarde, elle me montre comme ça la main. Pleine de cachets, elle me fait hop, comme ça, avaler. Et après, c'est retournée à l'hôpital. Elle n'est pas morte, déçue. Ah ben, c'est toujours vivante. On lui a fait un lavage d'estomac et tout ça, on est bien d'accord ? Voilà. Le pêlant aussi, madame de... Christiane, Christ... Voilà, Christiane, crie, crie, j'entends. Oui, mais j'entends. Christiane, elle dit crie, crie. C'est elle. Dis-lui que je l'aime et que je l'embrasse. Ça me fait faire ça pour vous, Chantal. D'accord ? Oui. Voilà. Elle me dit, non, tu n'es jamais seule, pour qu'il doute. Vous, vous êtes un peu comme Saint-Thomas, vous croyez que ce que vous voyez. Ben oui, on a tout ça à faire. Pas de sonnerie, c'est qui sonne, aïe, aïe, aïe. D'accord ? Depuis le décès de votre fille, vous avez beaucoup changé, beaucoup évolué, madame. D'accord ? Qui c'est qui a mal aux jambes, aux genoux ? Genoux. Non, je suis avec elle, encore. Attends, ça va bien, non. Qui, Chantal, a des problèmes de genoux ? Les deux genoux, ça craque et ça... Mais oui, c'est des choses... Qui c'est qu'à ça ? Tu regarderas, c'est autour de vous. Vous voulez faire des travaux à la maison ou pas ? Des petits travaux. Oui, mais tu... Des petits qui tournent, on sera petit, et qui après, ils vont être un peu plus gros. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des rénovations, des peintures et tout ça, on me donne. C'est des petites choses. Mais oui, mais ça sera un beau refraîchissement, hein, d'accord ? Ben oui. Ah oui, oui, ça fait... Ben oui, c'est... C'est pas moi. Oui, ben oui. Ah, vraiment, les façades, les tuiles, les machins, c'est des petits travaux. Oui, oui, oui. Ça dépend pour tout ça. On a fait une petite pièce et on veut... Vous avez fait un point d'eau en bas, en bas, en bas ? Il y a un point d'eau ? C'est une salle de bain, c'est quoi ? En bas, il n'y a pas de bain, c'est la rue de chaussée. Et vous n'allez pas faire une petite salle de bain, une douche avec, je ne sais pas, un lavabo, un point d'eau, un point d'eau ? Et on veut aller dans un garage, oui, pour l'objet, enfin, d'installer une pièce d'eau. D'accord. Qui c'est qui est agriculteur ? Moi, ben. Et puis je roule. Elle n'est pas raide, là. D'accord, votre papa, il est décédé il y a longtemps, madame ? En 2014. Dis-lui que moi aussi, je suis là. Dis-lui que moi aussi, je l'embrasse. Je suis souvent proche d'elle, ne m'oublie pas, il me dit, de te dire papa. Dis donc, ma belle, de son vivant, les papas, ce n'étaient pas toujours les grands amours. Et des rapports de force, un peu. Non, pas trop. Des fois, quand même, un peu. Et un prénom avec un A comme Andréa, Alice. C'est ma fille, Amandine, peut-être ? Amandine, c'est qui ? Ma fille qui est décédée. D'accord. Mais c'est elle, je termine avec elle. Elle vous embrasse, elle est très, très heureuse que vous soyez là aujourd'hui. Merci beaucoup. D'accord. Chantal, ta fille, elle va bien, elle monte. Ça fait que six mois à peine, hein ? C'est pas... Hein ? Il faut encore six mois de plus. La première date anniversaire de décès sera marquante pour elle. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup. Allez, je te laisse. Bye bye. Je suis par là, je suis par là, je suis par là. Je vais pas. On verra un peu. Qui a perdu la tête comme ça ? Qui c'est qui a eu des problèmes de tête ? Alzheimer, bipolar, ou quelqu'un qui a eu des problèmes à la tête. Voilà, qui est décédé. Et qui a pas mal souffert quand même, hein ? Une femme très simple, très modeste. Quelqu'un qui avait un foutu caractère aussi, on est bien d'accord ? Gentil, mais qui avait du caractère. Elle était seule, cette femme-là. Elle a été mariée, tout ça, mais elle était seule. Il faut comprendre ce que je dis. T'as compris ? Je peux pas numérer les choses et du monde. Un prénom avec un G et un prénom avec un P, c'est qui ? G. Jean-Gaétan, Gilbert, Gabriel. Gabriel, peut-être. Ça vous donne rien le prénom de Gabriel ? Ben, retenez-le. Qui a travaillé dans l'enseignement ? Prof, instituteur, institutrice ? Moi, je travaille à côté des enseignants. Ben, c'est toi, alors. D'accord, ça me donne ça. Alors, Gabriel, ça te donne rien. Et un prénom avec un P aussi, ça te donne rien non plus. Patrick ou Patrice ? Patrick, c'est qui ? Marie-Marie-Marie-Marie-Ancien. D'accord. C'est une bonne sœur. Qui a eu, les derniers temps de sa vie, tout un côté comme ça, paralysé, comme une hémiplégie ? Ma mère, c'est pas le même moment. Tu sais, comme ça, tout un truc, je suis pour... Elle me montre comme ça, tu vois. Elle a été opérée, elle a fait une... Ouais. Et donc, ça me fait toute une paralysie comme ça sur le côté. L'autre côté, ça m'est bien. Elle a eu du mal. Elle n'a pas réussi à retrouver toute sa santé, on me donne. Elle avait récupéré, mais pas la totalité. Voilà. Ça fait un moment qu'elle est décédée, maman ? Oui, elle t'apprenne ici. Ouais, elle vient de te voir. Tu demandes de l'aide ? Tu la saoules un peu. Et maman, qu'est-ce qu'il fait ? Maman, 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 maman. Arrête un peu. Non, mais non. Mais souvent, tu lui demandes de l'aide. Mais souvent, tu lui as demandé de l'aide. Ah ouais, oui. Ah ouais. Là, t'as lâché un peu l'affaire, mais... Non, même. Maman, maman, maman. Je sais ce que je peux, me dire. Tu ressembles à ton père, toi ? Quand même. Oui, un peu. Et dans le caractère un peu de ta mère, et le physique un peu de ton père, c'est ça ? Voilà, on me donne ça. Qui est ? Georges. Il y a une voix. Georges. Il y a une voix. C'est quelqu'un qui est assez imposant, costaud. Georges, il me dit comme ça, je sais. Il y a une voix grave. Ça marque sur toi. C'est dans les ancêtres ou dans la famille, on me le donne. Famine nombreuse, c'était qui ? Qui sont ? Qui sont ? Ma grand-mère, ils étaient 13. Ben voilà. Et genre, ça ne te donne rien ? Non, il n'y a pas de genre. Ah ben, tu es Fréchard, qui c'est ? On me donne ça. Un prénom avec un B aussi. Bernard, Bruno, Benoît, Bertrand. Bernard. C'est qui Bernard ? C'est qui Bernard ? C'est un frère aussi à Maramona. D'accord, on donne ça. Là où vous travaillez, vous voulez l'arbre généalogique. Ah, c'est pour ça. Tu me cherches à ce genre, je vais se voir comme ça, parce que c'est bizarre. Il est venu avec une intonation vraiment grave, tu sais. J'ai deux militaires. Yannière, toi, c'est qui ? Il y avait des... Oui, mais il est marrant, celui-là, il avait une petite... Il y avait des... Il y a eu Frambois à l'arrière. Voilà. Mais il y en a, il avait un petit calot. Tu sais, un petit... Comment... Tu vois ce que je veux dire ? Un petit calot comme ça, il se mettait ça, avec son petit blouseau, on dirait un aviateur. Il est beau comme tout, celui-là. Mais par contre, j'ai un homme qui m'avait décédé et qui a travaillé dans l'aviation. Eh bien, j'ai dit, c'était la semaine dernière. Eh bien, c'est lui. Mais il se présente jeune, super beau, tu sais, créé, les poches là et là, le petit calot comme ça, le petit blouson avec la petite cravate et toute patate de marge dehors. Ah, il a eu du succès avec les filles, celui-là. Il aimait bien les filles. On me sait même les filles, c'est le garçon, peut-être. Mais il aimait bien les filles, il a bien vécu. Il aimait bien aussi boire un petit coup, le tonton ? Je ne le voyais pas trop. Non, il ne se souvient pas, mais il aimait bien boire un petit coup, c'était un beau vivant. Il n'y a pas longtemps qu'il est décédé, la rue, la semaine dernière. Mais il se présente à moi. Il est mort, il était âgé, quel âge il avait ? Oui, mais il n'avait pas 90 ans, là, il avait 25-30 ans, super beau. Trois mois, le tonton, il a bien vécu. Le prénom de Germain ou Germaine, ça te donne quelque chose ? C'est le Germaine, c'est le mari de la femme, mon ancien mari qui est décédé. D'accord, et Germaine ? On me dit Germaine, mémène, on me dit. C'est qui cette dame ? Tu chercheras, là, tous les prénoms, sinon je me rappelle pour le faire, moi. D'accord, on me donne ça. Mais là, l'aviateur, là, il est beau comme tout, celui-là. Il y a eu une série de décès, là ? Il y a eu deux, trois morts ? Il y en a plusieurs dans la famille, de toute manière, il y a eu les quatre morts. Dans cette année, là, ou l'année 2018 ? Il y a eu une série de décès, une série de décès, c'est trois, quatre personnes qui partent en même temps, après les autres, comme ça. Il y aura encore des décès. Toi, tu vivras vieille, par contre, toute ta tête, tes deux bras et tes deux jambes, et tu n'auras pas sucré les fraises. Attention au dos, aux dents, à la vue, d'accord ? Et aux pieds, où tu mets tes pieds, et regarde bien tes pieds. T'as pas les oignons ? Attention, l'oignon fait la sauce, non ? L'oignon fait la sauce et l'union fait la force. Attention aux oignons ! L'algus, vous appelez ça les oignons ? Ma mère, attention, elle avait ça. Qui c'est qu'il y avait les charentais et les trous sur le côté des oignons qui dépassaient ? Ah, ça, il y a eu. Les chaussons, regarde les chaussons, puis là-bas, elles marchent comme ça, la grand-mère, comme ça. Et puis, il y a deux trous sur les côtés au niveau des oignons, je ne sais pas. Et ça, je le vois, ça. Et qui est Valérie ? Ou Véronique ? Mais j'opterais plutôt pour Valérie. Tu te rappelleras de ça ? Et j'ai quelqu'un qui doit se marier, il y a un mariage, il y a quelque chose qui est prévu là ou pas ? Des jeunes. On me dit, il y aura un mariage de jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais on me dit, tu te dis, ça sera un mariage d'amour. Tu te rappelleras de ça ? Ils ont entre 20 et 25 ans, puis ils n'ont pas 30 ans, ces jeunes gens. C'est qui ? C'est des neveux, des nièces ? C'est qui ? Tu ne sais pas. Qui, les derniers temps de sa vie, était sous assistance respiratoire ? Je le casse comme ça. Et puis, je vois l'appareil à morphine. Cancer. Et qui est décédé à l'hôpital. Parce qu'on me fait le lit, il est tout plié, tout, tout bien. J'entends au suivant. La vache. Alors, qui est décédé à l'hôpital du cancer et qui était les derniers temps de sa vie sous une assistance respiratoire. Tu ne vois pas ? Non, il manque un mort avec le cancer. Non, la personne en question était sous appareil respiratoire. Tant me le donne. Tu te rappelleras de ça ? Voilà, tu as beaucoup de morts autour. Il ne sont 8 personnes autour de toi. Tu n'es pas seul, toi. Non, je ne suis pas seul. Quand tu ouvres la porte, elle s'est ouverte un peu, là, je suis tranquille. Après, tu peux la refermer. D'accord ? Tu es mieux maintenant en vieillissant que quand tu étais jeune. Quand tu étais jeune, c'est si bon, j'étais complexée, t'inéne. J'avais deux heures de mêle, je ne sais pas passer. Ce n'est pas de la tartin pour toi. D'accord ? Qui c'est qui allait chanter et danser du rock ? Le rock and roll, j'entends. Moi, je chante. Voilà. C'est ça. C'est trop drôle. C'est quoi ? C'est au karaoké ? C'est dans les filles ? Tu ne vas jamais, toi. Je n'ai pas sûr, la fille. Il y a le truc qui défile, là, comme ça. J'ai vu. Bon, va chanter, va. Est-ce que tu as une question à poser ? Tu chantes pas mal. Je voulais savoir si j'allais continuer à l'école ou je suis humain. Oui, je t'ai dit, j'ai voyé des profs et tout ça. Pour l'instant, tu continues encore un peu. Tu voulais arrêter ? Non, parce qu'il y a une affaire autour de toi, ça s'est passé. Oui, mais pas pour tout de suite. Pour l'instant, tu restes. T'inquiète pas. Avec tous les morts que toi, tu es protégé. Prie Jésus, on te dit. Prie Jésus, Marie, tu ne le prie pas beaucoup. Jésus ? Je aussi. Tous les communs ? Tous les jours. C'est faible, hein ? J'en prie beaucoup. Ah oui, mais Jésus et Marie, on t'a dit. Notre Père, je vous salue Marie. Allez, hop. Que je t'aime. Que je t'aime. C'est ça. Vous savez, là ? Que je t'aime, je t'aime. Je t'ai la vie, il y a soir. Allez, va. Je reviens. On me donne un phénomène, celle-ci. Ah oui ? On ne s'ennuie pas au karaoké avec ton mouin. Aïe, 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 aïe. On me donne ça, on me donne ça. Deux personnes décédées, deux personnes décédées. Deuxième ou troisième rangée, j'avais quelqu'un qui a perdu coup sur coup deux personnes décédées. Première ou deuxième rangée. Alors, coup sur coup, deux personnes décédées avec un intervalle peut-être de trois à six mois ou quelque chose comme ça. Ça, ça marque quand même, hein ? Je pense à deux hommes. Ah, marque ? Deux hommes. Là, je suis là. Deuxième ou troisième rangée. Je ne suis pas loin. Deux hommes, coup sur coup. Peut-être le père et le fils ou le frère et le frère. Je ne sais pas. J'ai deux hommes dans l'au-delà, côte à côte, décédés. Un qui est un peu plus vieux que l'autre, l'autre, il est plus jeune. Qui a perdu peut-être son frère et son père ? Merci, c'est clair ce que je dis. En fait, je suis passée à mon oncle, décédé le 16 octobre. Oui. Et mon père le 21 octobre. Ah ben, ce sont deux frères. Non, c'était des beaux frères. Oui, mais c'est comme deux frères. Parce que je vois deux hommes, là, je suis là, deux hommes en randonnion. Vous les priez, ces deux personnes ou pas ? Mon père, oui. Voilà, prie pour l'oncle aussi. Ou le beau frère, c'est ça qu'on dit ? C'était un homme, on ne connaissait pas trop. Pardon ? On ne connaissait pas trop l'oncle. Non, non, il ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on s'en fout. Non, mais fais quelque chose que tu dis, toi. On n'a pas chou. Pourquoi j'ai l'Espagne, l'Italie et la Corse, savez-vous ? L'Espagne... Ma mère avait des origines espagnoles. Espagnoles. Et l'Italie ? L'Italie et mon mari... Et d'origine italienne ? Et la Corse ? Et mon mari a fait l'armée en Corse. Merci, d'accord, parce que j'ai ces trois endroits qui marquent. Qui, les derniers temps de sa vie, vous missait beaucoup comme ça ? Qui avait des problèmes ? Enfin, je pense que c'est un cancer qui est en train de se généraliser, tu sais, dans le ventre ? Ça prolique. Et ça sort, c'est qui ? Mon mari. D'accord. Il y a longtemps qu'il est décédé, ton mari ? C'est pas. Voilà. C'était un beau mec, hein ? Oui. C'est toi qui lui a acheté tout le temps des freines ? Non, il y a l'ensemble. Ah, t'aimais bien lui acheter des vêtements ? Oui. Voilà, il aimait bien. Et lui, il t'offrait des bijoux ? Oui. Alors, toi c'était les vêtements, lui c'était les bijoux, donc tout va bien. C'est drôle. C'est drôle, j'entends, go, go. Qui c'est qui était parachutiste ? Alors, il a fait l'armée... Chez les paras ? En Corse, d'ailleurs. Mais il sautait des fois en avion. Il a sauté, oui. Parce que j'entends, chhhh, go, j'entends, chhhh, go. Quelqu'un qui saute de l'avion, on me donne, c'était pas facile quand même, hein ? On me donne ça. Un prénom avec un R, ça te donne quelque chose ? René, Roland, Rémi, Richard. Riri dans les trois petits cochons. R, Rémi, Roland, René, Richard, Roger, Robert. Roger, j'ai connu un Roger. C'était qui ? C'était un copain. Un copain ou un ex-petit ami ? Merci. Merci. Regarde ce que tu dis, toi. C'est ton copain, c'est un peu, hein ? Tu ne l'avais pas, moi. Il est galop, ton mari, il écoute, hein ? Fais gaffe, hein ? Alors, on me parle de ballon de foot. Qui c'est qui joue au foot ? Comme ça, c'est pas Zizou, mais qui aimerait bien jouer comme ça en amateur, mais qui aime bien le football. C'est qui qui joue au foot ? Mon père jouait au foot. Et qui aimait bien jouer au football et tout ça. Oui, oui. D'accord. Pourquoi on me parle de la Deuxième Guerre mondiale ? Ça a beaucoup marqué. La Guerre 39-45. Ma mère, ça l'a marqué. Voilà. Elle a vécu. C'est elle qui allait aller les tickets chercher à manger, ça ? Mon Dieu, ça, c'est... On me montre, tu sais, le ticket, puis t'allais au compte-gouttes. Un bout de pain, un bout de machin. C'est pas facile, hein ? C'est ta maman qui était habillée avec des jupes, comme ça, la taille fine, les robes qui partaient, comme ça. Et les vestes, comme ça, avec... Elle était belle, ta mère, hein ? Elle avait une taille de guêpe. C'est ça. On est d'accord ? Parfait. Elle avait du succès. Et qui c'est qui dansait le swing ? La mer, là. Swing, 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 swing. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça faisait un style... Tu sais, il ouvrait ses paquets, il s'était bien rangé, avec des papiers, bien le plié, des pieds, là. Il me fait fumer des petits cigares, comme ça, tu sais. Il est très drôle, ton grand-père, hein ? Le prénom d'Henri, ça te donne quelque chose ? Henri ou Henriette ? Là, je te fais... Tu as un cousin qui s'appelle Henri, mais il n'est pas décédé. Non, mais je ne t'ai pas dit qu'il était décédé. Je te demande qui c'est. Tu le vois ? Non. D'accord. Pourquoi tous les Noëls, les Noëls, ce n'est pas ta période ? Tu n'aimes pas l'hiver ? Tu n'aimes pas Noël ? Je n'ai pas le patron. Ah, d'accord. Et là, les Noëls, ça me prend... Il faut que ça passe vite, hein ? Tu ne supportes pas, c'est ça, hein ? D'accord. Tu entends la chanson de Christophe, tu sais ? Je l'ai dit, les mots bleus... Qu'est-ce qui chantait les chansons de Christophe, le chanteur, là ? Le blond avec les chevaux l'eau, là ? Et alors, ma belle-mère a appelé mon mari Christophe, c'est ça ? D'accord. Et c'est parce qu'elle écoutait les chansons d'amour de Christophe ? C'est ça. Du coup, elle a appelé son fils Christophe, elle, hein ? Parce que j'entends je l'ai dit... C'est le chanteur Christophe, ça, hein ? C'est rigolo, ça, hein ? Christophe... Donc, c'est qui pour toi, Christophe ? C'est mon mari. Ton mari, d'accord. Il est bien, de l'autre côté, ton mari, hein ? Alors, on me donne... Disons, la période où il était militaire, c'était pas facile pour lui, hein ? D'accord. Il parlait pas, cet homme. Il était assez introverti, quand même. Il était assez secret. Il parlait de la pluie, du beau temps, mais pas de lui, t'as remarqué ? Ah oui. Assez très introverti. Il était grand, ton mari ? C'est un beau mec, hein ? On me le donne, ça. Pourquoi il me parle de ses chaussures ? Qu'est-ce que t'as fait des chaussures, qu'il me dit ? Tu les as vendus, tu les as donnés, qu'est-ce que ça fait ? Non, non, je les ai gardées. T'as gardé les chaussures dans le placard ? Oui. Il dit que tu peux les donner, ou... C'est pas ce que tu veux faire, mais... À quelqu'un qui en a besoin, secours populaire, ou quelque chose comme ça. D'accord. T'arrives pas à faire le deuil, hein ? Oh, putain. T'arrives pas... Écoute, il y a quatre ans, on remonte quatre ans après, T'es toujours sur le même plan, toi, hein ? T'arrives pas à comprendre, t'arrives pas à comprendre qu'il t'a laissé, Tu peux pas le comprendre, t'es en colère, t'es en colère après Dieu, Tu leur as passé un savon, hein ? On est d'accord ? Oui. Voilà, tu comprends pas, tu comprends pas qu'il t'ait laissé comme ça. Et tu veux pas refaire ta vie ? Non. Tu l'aimais trop. T'es une femme fidèle, et unique. Tu t'étais mariée jeune avec lui ? J'en ai connu, j'avais 20 ans. Et oui, t'étais jeune, donc pressée sur le nez, sortait du nez encore, hein ? Et alors, c'était ton premier ? Non, non. Ton deuxième ? Non, non. Non, non. Donc, moi, tu y avais, moi, t'as vu ? Et alors, et dès que tu l'as vue, t'étais amoureuse ou pas ? Oui, oui, ben, c'est plus petit, t'as cru. Ouais, parce que, et lui, c'est lui qui avait d'abord flashé sur toi ? Oui. Oui, parce que toi, t'étais longue à la détente, hein ? Il essayait de te faire comprendre, tu comprenais rien du tout, toi. T'avais peur ? De quoi t'avais peur ? Par rapport aux parents ? Par rapport à quoi ? Non, peut-être qu'il soit pas sérieux. Ah oui, parce que tu disais un beau gars comme ça, Oui, oui. Ça va faire comme les béliers, les cornes, un peu seulement qu'elles tournent. Tu vois ce que je veux dire ? Non, il était droit quand même avec toi. Alors, qui sait qui a travaillé chez EDF-GDF ? J'entends EDF-GDF. Avec la camionnette bleue, EDF-GDF. T'as des acteurs ? Non, j'en ai pas. Alors, c'est qui ? Tu vois la camionnette bleue et tout, là, ça existe ? Tu vois pas, c'est un copain de ton mari, c'est qui ? Tu rechercheras qu'il travaillait dans l'électricité, qu'il travaillait les câblages, les trucs et tout ça, parce que je vois plein de rouleaux électriques, tu sais, derrière, avec des câbles et tout ça. Donc, il avait un travail manuel, ce monsieur. Ils étaient toujours deux, au moins, dans les stafettes, la petite stafette bleue. D'accord. Tu vois ? Tu regarderas, me donne ça. Un prénom avec un O comme Olivier, Oscar, Océane ? Olivier, c'est un cousin de mon mari. Tu le vois plus ? Je l'ai vu, je l'ai vu, deux fois. T'as des manifestations de ton mari à la maison ? Tu le sens pas des fois dans le lit ? D'accord. C'est lui. Il se met souvent sur le côté gauche, t'as pas remarqué ? Bah, dis-lui, fais-moi le côté droit un peu. Parce que souvent, quand il vit, je veux plus. Alors, des fois, t'es là, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je fais ? Je tourne la tête, je ne la tourne pas. Maintenant, c'est ton mari qui vient te voir. D'accord ? Parce que tu demandes, fais-moi un signe, fais-moi ceci, fais-moi... Alors, quand il te fait des signes, oh, j'ai peur, qu'est-ce que c'est ? T'inquiète pas, tu peux laisser la porte ouverte. Les cambrioleurs, ils ne rentreront pas, t'es protégé. Pourquoi t'as peur comme ça, Rémi ? J'ai peur, je suis mal des cambrioleurs. Mais je sais. Et il me dit, t'inquiète pas, tu peux laisser la porte ouverte. Les cambrioleurs, ils ne rentreront pas dans la maison. Qui c'est qu'avait un beau berger allemand ? Avec tout le museau, tout noir, la truffe noire et tout le... Oui, tout le bec, j'allais te dire. Le museau. Le museau. Un très beau chien décédé. Il était beau, ce chien, c'était un vrai berger, celui-là. Tout noir et feu, et tout le museau noir comme ça. Puis des belles oreilles, il était beau ce chien. Il y a combien de temps qu'il est décédé ? Il vient ce chien te voir. Tu l'as gardé des fois ou tu t'en as occupé de son chien ? Il vivait chez mes parents, avec ma soeur, donc c'était son chien, mais il était... Avec où ? Qui c'est qui donnait la gamin, le maman ou toi ? Au chien. Ma soeur, c'était qui c'est mon chien. Ah, parce qu'on me donne... Un prénom aussi avec un A. Un prénom. C'est qui ? Qui vient souvent te voir ? Oui, ben oui. Oui. Ah. Ma mère, Anne. Anne, ben c'est A. C'est ta maman qui est décédée ? Il y a combien de temps ? En fait, le chien j'ai gardé, là, donc il y a deux jours, c'est bizarre. Elle est décédée, ta maman ? Oui, elle est bien aussi, ta mère. C'est ta mère qui faisait du tricot, du crochet, tout ça ? Elle tricotait avec les quatre ou les six et huit, là, comme ça ? Je sais pas comment il faut, mais... Qu'est-ce qu'elle faisait ? Des pulls, des écharpes, des... Ah oui, elle tricotait drôlement bien, ta maman. Qui c'est qui voudrait aller en Inde ? Qui c'est qui est attiré par tout ce qui est hindou, et l'Inde, et tout ça ? Ma soeur, elle s'attirait par moi. Voilà, elle voudrait aller en Inde, elle voudrait aller faire un voyage, comme ça, tu sais, aller voir des trucs et tout, là-bas. Ben, je pense qu'elle ira. D'accord. Qui c'est Cloplo ? C'est ma soeur, Cloplo. Claudie. Claudie, elle s'appelle... J'entends Cloplo. Je vais dire, je pensais que c'était Claude-François, tu vois. On me donne ça, Cloplo. Ben oui. Claudie, elle s'appelle ta soeur ? Donc, c'est... Qui c'est qui l'appelle Cloplo ? On l'appelle Cloplo. D'accord. On l'appelle ça. T'es très famille, toi, non ? Oui, c'est bien, t'as des vraies valeurs. Donc, qui c'est qui se saoulait, comme ça ? Un an, ou quoi ? Je suis... Il est vapeur, là, d'un coup, là. C'est ce que je veux dire ? Il buvait du vin rouge, lui. Et de la bière et tout ça. Ou pas des alcool-tons forts. Il buvait... Il tenait bien l'alcool, quand même, hein. Dis donc, je vois... Je vois des terrines de pâté. Qui c'est qui se faisait des... Des sandwichs au pâté avec des cornichons à l'intérieur ? C'est du pâté de tête, ou du pâté... Tu sais, du pâté, c'est quoi ? Du pâté de campagne. Du pâté de campagne. Et je vois, le pâté, il est sorti dans le moule, là, dans le... En terre, oui. Dans la terrine. Et vas-y, que je me coupe une tranche, comme ça. J'ouvre le pâté. Je mets le pâté, je mets des cornichons à l'intérieur, aussi. C'est... Non, je vois mon père, elle a l'air. C'est drôle, ton papa, quand même, hein. Et René, ça te donne rien ? Ma mère a eu un an, le René. D'accord. Il est comme René, voilà, c'est ça. Ça marque, tonton René, voilà. Parce qu'il lui aussi, il vient. Ton papa, il est décédé, aussi. Voilà. Mais si... Mais j'ai... Ton père et ta mère sont décédés, mais c'est plus ta maman qui vient te voir avec ton mari que ton père, par exemple, là. Tu vois ? Là, en ce moment, c'est tout le temps ton mari, hein. Toi, tu te sens, j'ai l'impression, comme une petite fille qui est complètement perdue et qui l'appelle au secours et de moi, prends-moi par la main, montre-moi ce que je dois faire et ce que je peux faire parce que tu te sens comme orpheline, là. On est d'accord ? Je suis désolée, ma chérie. Mais comme il n'y a plus maman, il n'y a plus papa, il n'y a plus mari, il n'y a plus rien, je dis... T'as eu deux enfants ? Oui. Ils sont grands, tes enfants, non ? Alors, j'ai une grande, qui a 28 ans, et mon garçon de 15 ans. Mais il n'est pas grand, lui, pour son âge ? Si, si. Il est grand et sec. Oui, c'est ça. Il est grand et... Oui, il est comme ça, oui. S'il y a une zone de turbulence sur le courant d'air, il va s'envoler comme un drapeau, lui. D'accord ? Et puis, alors, c'est lui qui a... Il est grand et sec, il se met des jeans qui pendent, là, derrière, là ? Un peu, oui. On est d'accord ? Les jeans, il rentre dix fois dedans, mais tu vois bien. Est-ce qu'il est d'accord ? Il écoute beaucoup de musique, ton fils ? Oui. Il est avec toi, ton fils ? Oui, oui, oui. Et ta fille, non ? Non. Voilà, c'est le côté de la maison. Voilà. Ils viennent de temps en temps, à la maison ? Oui, oui, oui. Qui est Marguerite ? Magui. Magui. Magui, tout, ma guitare. Magui, bol. Magui. Marguerite. Tu vois pas qui c'est ? Elle est là, elle est qu'ex, elle a des bigoudis grues, avec les petits trucs. Elle me montre ses petites épingles bleues, et elle mettait le filet, tu sais, pour faire ses mises en pli et tout ça, cette dame. Elle était souvent à la maison, elle faisait à manger, faisait le ménage et tout, et elle avait sa mise en pli sur la tête, et elle sortait pas si elle était pas bien coiffée, elle avait son bâton de rouge à lèvres et tout. Très coquette, la Magui. Ça te donne rien ? Je pense que c'est dans la famille de ton mari. Ah oui. Marguerite, c'était en fait la femme qui s'est mariée avec son grand père. Bah ouais, mais elle était coquette, celle-là. Alors là, je sais pas pourquoi, n'arrête pas de montrer des pères d'escarpins. Qui c'est qu'il y avait beaucoup d'escarpins, comme ça ? Ta mère, toi, c'est qui ? Et qu'il y avait, tu sais, on me montre une paire, deux pères, qu'il y avait les escarpins, les côtes à côte, comme ça, qui aimaient bien les chaussures, les belles chaussures, hein ? Oui, oui. On est d'accord ? D'accord. Voilà, on me donne ça. Et là, je termine avec toi, je suis avec un pompier, avec un casque. C'est les casques de pompier, là, qu'on voit au travers, dedans, là, c'est argenté, là, brillant, et tout, c'est quoi, ça ? Mon mari a des pompiers en Corse. Eh ben, c'est ça. Il termine avec ça, il te couvre la tête avec le casque de pompier, argenté, comme ça, et j'ai le casque, il est tout brillant de pompier, tu vois ? C'était quelqu'un de formidable, ton mari. Et il est fier de toi que tu l'aies pas remplacé. Ah, je te dis les choses, tu vois, je te dis les choses, d'accord ? Parce qu'il t'a véritablement aimé, ton mari. Et il me dit, un peu comme l'angoisse, que t'es toujours dans son cœur, il vient souvent te voir. T'es pas seul à la maison, mais de temps en temps, toi, tu crois que c'est ton mari, mais des fois, je me dis, c'est ta mère. Alors, fais gaffe, parce que quand t'es pas sûr, dis rien, d'accord ? On va pas les mexer de l'autre côté. T'as beaucoup aussi de messages par les rêves, on me dit, d'accord ? Est-ce que t'as une question ? Il faut absolument que t'apprennes à lâcher prise et que tu fasses le travail de deuil. Le deuil, c'est pas oublier la personne qu'on a aimée. C'est justement lâcher pour qu'il puisse monter dans la lumière de l'autre côté. C'est difficile, hein ? Alors, c'est toi qui lis beaucoup de livres sur la vie après la vie. Eh ben, il y en a pas mal dans ta chambre. Ah, je vois tous ces bouquins, là. Tu tiens les cartes un peu aussi ? Tu les sors, tu les rends, tu les regardes. Ah, c'est joli, je les pose. C'est drôle, hein, quand même, hein ? Il se marre bien de l'autre côté. Et puis, ton ange gardien, il a du boulot avec toi, hein ? Est-ce que t'es... Moi, je crois pas, non, c'est sûr. Est-ce que t'es une question à poser ? Non, au niveau de tes enfants, je vois qu'ils réussiront. Le papa, il les protège, quand même, hein ? Il y a une question ? Ma fille, il y a des problèmes de santé, là. Je ne sais pas trop ce qu'elle a, là. C'est rien de grave, on a dit. Puis le gars desquels, il est bien, quand même, hein ? Oui. Ton ange, il te plaît ? Oui, oui. On va bien, alors. Souvent, il ne plaît pas à la belle-mère, donc... Non, c'est un garçon qui est gentil. D'accord ? Voilà. On t'embrasse très, très fort. D'accord ? Très, très, très fort. Ça, c'est ton mari. Ah, regarde ce qu'il me fait. Il me fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Il est drôle, ton mari, hein ? Oui, oui. Hein ? Parce qu'il te serre comme ça et... Après, t'as fait tout fait tellement. Tu vois ? Voilà, il t'embrasse très, très fort. Il est souvent avec toi, t'es pas seul. C'est marrant, il m'a montré son beau casque de pompier. Il était fier, le pompier. Allez, je te laisse. Belle évolution spirituelle. Ton papa, il est un peu de temps en temps, surtout ta mère et surtout ton mari derrière toi. N'oublie jamais. D'accord ? T'as mis des photos avec des bougies et tout un peu ? Moi, je sais. On te remercie pour toutes les prières et pour toutes les bougies, toutes les lumières que tu allumes. Voilà. On t'embrasse, on te dit. Merci, je vais l'embrasser aussi. Voilà. Allez, pleure pas, tu vas avoir des rides. Aïe, aïe, aïe. Merci. Je suis au fond là-bas avec un monsieur qui voudrait changer de travail et qui n'ose pas changer de travail comme on fait. Qui est un peu un carrefour de sa vie qui doit changer de travail. Je n'ose pas, je ne sais pas. Par là-bas au fond, à gauche. Vous êtes un monsieur ? Qui est en plein transit, en plein, je suis à le croisement des chemins. Je veux changer de travail. Ah voilà, non, non, je suis avec un monsieur. C'est moi qui me lève. C'est vous monsieur qui voulez changer de travail ? Voilà, ben tu vois au fond. Mais il se lève lui. Il ne se lève pas, c'est moi qui me lève. Je vais aller vers lui. Non, 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 mais je ne peux pas filmer si tu vas vers lui. Depuis quand vous voulez changer de travail ? Depuis deux ans, trois ans à peu près ? Parce que là, tu es un peu en retard mon gars. Non, depuis deux ou trois ans, ça patine là-dedans. Et qu'est-ce que je fais ? Je pars, une anonyme, je ne lâche pas des deux ans. Vous voulez travailler à votre compte ? Vous voulez soigner et aider les gens, c'est ça monsieur ? Non, je le fais déjà. Mais je sais que tu le fais déjà. Mais tu voudrais t'y mettre que à ton compte, là-dedans ? Je suis déjà. Développer plus. La géobiologie, la radiesthésie, le magnétisme, ça marque ? Tu veux que je vienne ? Je vais m'approcher. Non, mais dis-lui. Alors ? Et le pendule ? Mais le de côté, tu n'en as pas besoin. Eh oui, c'est comme ça. Pourquoi un manque de confiance en soi comme ça ? Qui c'est qui t'a écrasé quand tu étais petit comme ça ? Oui, mais il n'était pas si petit que ça. C'est fini avec elle ? C'est l'ex. Tu ne la revois plus ? Elle t'en as plus, hein ? Non. Vous avez refait votre vie ? Non. Vous cherchez une femme ? Non, brûle, brûle. Par un jour, moi. Hein, c'est ça ? Mais vous... Alors, il est mignon. Il veut une femme, il veut une femme spirituelle. Ce n'est pas vrai, ça ? Plus une... Tiens, t'as connu, la douleur, elle... Parce que le porte-monnaie, il a pris cher, là, comme on dit. On est d'accord ? Alors, qu'est-ce que vous faites avec vos mains ? Vous bricolez beaucoup ? Moi, je fais une hypnose. Non. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains ? Tu bricoles ? Tu fais des trucs avec tes mains ? Pas que les passes magnétiques. C'est encore autre chose. Je ne sais pas. D'accord. Oui, mais c'est comme du bricolage. Moi, j'entends... Le prénom de JP, c'est qui ? Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Pascal, Jean-Philippe. JP. JP. Ah, pourtant, j'ai JP qui marque sur toi. Rappelle-le bien, parce que ça marque, on me le donne. Vous avez connu un vieux guérisseur, vous ? Tu es décédé ? Ah, peut-être. Ce n'est pas peut-être. Je vois un homme dans les campagnes, c'est quelqu'un qui faisait du pendule et qui soignait les gens, ou qui cherchait un peu comme de la rade et saisie avec tel et tel médicament, telle et telle chose. Vous n'avez pas connu quelqu'un comme ça, vous ? Dans les campagnes, il était, ce monsieur. Je ne suis pas du tout à la ville. Il était dans la géobiologie. Eh bien, voilà. Et c'est lui qui me dit de te dire, de t'intéresser à la géobiologie. Tu ne le fais pas, ça. Eh bien, voilà. Il a du pain sur la planche. Je vous donne ça. Un prénom qui se termine par être, comme Juliette, Paulette, Ginette, Paupiette. Odette. Odette, c'est qui Odette ? Ma mère. Voilà. Elle est décédée, ta maman ? Elle est vivante. Elle a quel âge ? 44. Oui, encore du temps pour elle. On ne la veut pas. Ton papa est décédé, par contre. Alors, c'est qui, ce monsieur ? C'est ton grand-père qui avait... Qu'est-ce qu'il avait ? C'est un béret sur la tête ? C'est quoi qu'il avait sur la tête ? C'est un béret. Avec la géobiologie, le pendule et tout. Il t'aide, ce monsieur. Tu ne lui demandes rien. Ben oui. Un prénom avec un R, c'est qui ? René, Rémi, Richard, Régis. Rénalde, Romualde, Romain. Je vais tous les faire. Alors, c'est qui ? Il ne sait pas. Décédé, hein ? Décédé ? Oui. C'est des personnes qui viennent te voir. J'entends pour toi. Tu es à la croisée des chemins. Dépouillement total, renouvellement total de vie. C'est clair ce que je te dis ? Dépouillement total, renouvellement total de vie. On repart à zéro, bon pied, bon nez. Ça marche ou quoi ? Pourquoi tout d'un coup, je suis dans la nature et je vois des chevaux comme ça en pâture, comme ça ? C'est qui ces chevaux ? C'est à qui ? Dans un endroit à la campagne où il y a des chevaux en pâture. Alors ? Je l'ai. Oui, ben, retiens-le. Parce que ça, ça marquera. On me le donne. Vous soignez des animaux aussi ou pas ? Ça vous arrive ? Non. Mais je pense qu'on fera appel à vous peut-être pour aider un cheval, une pâte, un problème de pâte ou de sabots ou quelque chose comme ça. Il y aura quelque chose à faire, d'accord ? Depuis deux ans, trois ans, vous avez beaucoup changé quand même, non ? Oui. Et c'est rien par rapport à ce qui va se passer. En positif. En positif, oui, en positif. Bon, votre maman, elle ne vous comprend pas toujours ? Vous ne lui dites pas tout, maman ? Elle ne prend pas tout ce que je prends. Ouais, c'est dommage. Il faut qu'elle arrive de l'autre côté pour qu'elle y croit, cette dame. On me dit, soigne ta mère, on me dit de te dire. D'accord ? Si tu ne peux pas le faire directement sur elle, essaie de le faire par photo, ça ne serait pas mal aussi. D'accord ? On donne ça. Vous êtes divorcée ? Une fois ou deux fois ? En clair, je me suis fait attention qu'ici que vous fréquentez-vous, d'accord ? Parce que les femmes, les femmes, un jour, les femmes, elles peuvent soit te construire ou elles peuvent te détruire. C'est l'apanage des guérisseurs. C'est très attention à toi. Les guérisseurs, beaucoup. Pardon ? C'est magnétisé. J'espère que ça sera construction. Tu lui demandes si tu travailles dans un BTP, comme ça, tu pourras bien. Avec du ciment à la prime, d'accord ? Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, mais vous serez là un peu, je ne sais pas. C'est compliqué quand même. On me le donne. Mais par avance, il fallait d'abord passer par ce dépouillement. Ce divorce, je m'excuse monsieur, il était en même temps positif et négatif parce que pour vous, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Vous comprenez ? Tant que vous étiez avec cette femme-là, ce n'était pas possible de faire ce que vous vouliez faire. On est bien d'accord ? Elle ne croyait pas à tout ça, votre femme. On est d'accord ? La femme, la prochaine que vous aurez, elle sera spirituelle. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aidera. Vous serez entre la mi-campagne et la mi-ville sur une petite route. Il n'y a pas beaucoup de gens qui circulent sur la route. Mais là, dans la maison, vous savez, vous avez tout à refaire. Vous aurez une pièce où vous ferez vos soins et tout, et tout se passera bien. Et ça, c'est le monsieur guérisseur, celui qui faisait le pendule, qui me dit de te le dire. Vous avez une question ? Oui, au moment d'évolution spirituelle. Doucement, mais sûrement. D'accord ? Il ne faut pas être pressé. Vous êtes souvent pressé, vous, hein ? Non ? C'est vrai. La quête d'ajouard. D'accord ? Allez. Je ne doute de rien. Merci. Ambrassez Odette. Elle est formidable, cette femme. Elle n'y croit pas, mais ce n'est pas grave. Allez. On me le donne. Là, j'étais devant, j'avais le prénom d'Adrien ou Adrienne. Ça marque pour qui ? Adrien. C'est qui ? C'est un ami. Il est vivant ? Oui. Il n'est pas décédé ? Non. Il est jeune, ce garçon ? Oui, il a mon âge. Oui, d'accord. Ça veut dire quel âge ? Il a 20 ans. Il a 20 ans ? 21 ans. 21 ans, d'accord. Il a eu beaucoup de problèmes, ce gamin ? Il est gay, donc c'est dur de se faire. C'est le contraire de triste, s'il est gay. Moi, j'entends que c'est quelqu'un qui est un peu comme un écorché vif, qui est mal dans sa peau, qui a du mal à s'assumer et tout ça, et qui est très, très, très sensible, qui ressent tout, qui a du mal à l'exprimer et qui est mal dans sa peau, très, très mal dans sa peau. Alors, il le cache ? Parce qu'il est complètement extraverti. Oui, cette façon de rigoler de lui-même et tout ça, c'est pour cacher des choses. Dès que je me retrouve seule avec lui, j'ai un mal-être. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un beau garçon, il est très mignon. Il a un sourire et tout. C'est le passeport de la vie, lui. Ce n'est pas ultra bright, mais pas loin. Il manque de la rose, tu sais. Vous êtes d'accord ? Il a eu des problèmes avec son papa, ce jeune homme. Mais ses parents sont divorcés. Voilà. Mais son père, il ne s'est jamais occupé de lui, parce que j'ai l'abandon, l'abandon. J'ai envie de dire, très jeune, ce gamin, il a dû se débrouiller par lui-même. D'accord. Ça vous parle ou pas, ça ? Parce qu'il a toujours été avec sa mère et son frère. Oui, mais en même temps, il fallait qu'il se débrouille par lui-même. On lui donne ça. C'est un garçon qui a beaucoup d'esprit, qui aime bien les belles choses. Il a énormément de goût. Il a une sincérité, une stabilité. C'est un garçon aussi qui pourrait faire plein de choses. Il n'a pas travaillé dans la mode, lui. Il a fait une école, oui. C'est de la haute couture, la couture, je ne sais pas. On me met un dé en or avec une aiguille au-dessus. C'est bizarre, hein ? Oui, il veut devenir vraiment le top du top. Le Jean-Paul Gauthier ou un truc comme ça, c'est ça ? Il est couturier, il est quoi, lui ? Il est styliste, il voudrait travailler dans la... Il veut, ouais, évoluer au maximum dans... Dans la haute couture. Parce qu'on me dit, il faudra partir. Il habite où, ce jeune homme ? Là où j'ai... C'est où, ça ? Le village, à mon avis, il faudra le quitter. Il faudra aller à la capitale, on me donne, hein ? D'accord ? Parce que moi, j'ai Paris avec lui. On est bien d'accord ? On me donne ça. Et en même temps, il protège beaucoup sa mère, malgré tout ce qui s'est passé. Il protège beaucoup son frère. C'est son grand frère, le frère ? Le petit. Le petit, il le protège beaucoup. Il a beaucoup d'affection, de tendresse et tout pour sa famille. Même si lui, il n'est pas toujours compris. Avec lui aussi, j'ai le monde du spectacle. Et j'ai le monde des paillettes, du spectacle. Et puis tout d'un coup, je suis sur une scène comme ça. Puis j'ai des représentations comme ça. Des gens qui font du showbiz ou des spectacles. Des shows, des chansons. Voilà, des transsexuels. C'est-à-dire des hommes qui s'habillent en femmes, qui se maquillent et qui sont peut-être même plus beaux qu'une femme. On est d'accord ? Comme il dirait mon père du trompe-couillon. D'accord ? Et c'est des spectacles. Et c'est un peu partout. Il y en a un peu partout. On me parle d'une troupe, d'un groupe de jeunes comme ça, qui font des spectacles un peu travestis. Puis j'ai les chants parce que j'ai des micros. Ça chante, ça danse. Habillée avec des robes, pleine de paillettes, maquillée, des perruques et tout ça. Ben oui, il y a des trucs en ville. Et j'avais Dalida. Ah oui, c'est avec un autre ami à moi, qui est gay aussi. Ils sont enfants, j'aime beaucoup cette... Qu'ils ont un truc avec Dalida, là. C'est vraiment... Oui ou non ? T'as l'air c'était Johnny, maintenant c'est Dalida. Tu vois, on me donne ça. Ça marque très très fort quand même. C'est un garçon qui est très mal dans sa peau parce qu'actuellement, il a envie de passer à autre chose. Mais il est déchiré entre sa famille d'un côté. Il se dit, si je pars, qu'est-ce qu'ils vont devenir et tout. Et de l'autre côté, ma vie professionnelle, me réaliser. Et on me dit, pourtant il sera obligé de partir, on me le donne. J'ai l'étranger aussi avec ce jeune homme. Adrien, l'étranger, il est attiré par l'étranger ? Ben moi, mais c'est Adrien, là, je sais pas. Mais lui, il a attiré, il a voyagé, il a été... Ben il veut surtout aller dans les endroits où New York... Eh ben c'est l'étranger. Et vous, vous voulez partir à l'étranger, vous ? Vous voulez aller vivre où ? Dans un pays anglophone, en Europe. Mais c'est où ? Ben Irlande, Angleterre, je sais pas quoi. Mais c'est plus l'Europe maintenant. Ouais, mais non c'est plus l'Europe. Pourquoi j'ai l'Écosse ? Je suis pas en Irlande, mais en Londres. L'Écosse. Ça va être, j'hésite entre... Mais j'entends l'Écosse, c'est là où il y a les châteaux, non ? C'est ça ? En Écosse. Il y a des fées là-bas. Voilà. Alors je pense que moi j'ai l'Écosse qui marque... Et j'ai beaucoup... Devez-vous perfectionner au niveau de votre anglais ? Vous parlez couramment anglais ? Il faut débrouiller. Ouais, si tu débrouilles mieux que moi, ça va. Mais il faut vraiment te perfectionner tout ça. Pourquoi les USA aussi avec vous ? Les États-Unis ? Je vais toujours être attirée par eux. D'accord. Je pense que tu iras, ça marque très fort. New York, tu voudrais y aller ? Ben ça va faire, ouais. Oui, on me le donne. Pas en hiver. Pas en hiver en tout cas. Qui s'est suicidé dans de l'eau ? Qui c'est qui est mort noyé ? Ça, ça date, hein ? Quelqu'un de jeune, beau. Qui s'est jeté ou qui est tombé dans une rivière, qui a été emporté et qui est mort noyé. Qui s'est débattu dans de l'eau. Et ça, ça marque, hein ? Ça, c'est dans toutes les relations que t'as eues, dans tous tes copains, tes copines et tout ça. Vous allez danser, vous ? Ben ouais, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est dans les boîtes de nuit, c'est ça ? Voilà. Ça s'est passé peut-être un retour de boîte de nuit ou quelque chose comme ça, ça ? Vous savez pas ? Dans les fréquentations que vous avez et tout, vous savez pas du tout ? Je sais jamais dans les... Ben, retenez-le parce que ça marque, hein. Là, on me parle d'études. Pourquoi on me parle de trois... On parle de deux options. Trois ans ou cinq ans, c'est quoi, ça ? Ben, en fait, j'aimerais faire mes études, mais je sais pas dans quoi. Oui, mais pourquoi on me parle d'un côté, c'est trois ans et l'autre, c'est cinq ans. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire ? Je sais pas. Vous voulez travailler dans... Parce qu'on me montre plein de drapeaux. Quelque chose d'international, quelque chose comme ça, c'est ça ? Peut-être lié à l'international. Quelque chose qui est lié à l'international, on me donne, hein. Parce que je vois... Je suis devant un hôtel, je vois plein de drapeaux de tous les pays, là. Donc, c'est quelque chose d'international. Et pour moi, vous serez obligés de partir à l'étranger. Pourquoi le Mexique avec vous, aussi ? Parlez espagnol ? Pas du tout. Pas du tout ? Le Mexique marquera, aussi, pour vous, hein. D'accord ? Vous vous rappellerez, c'est ce que je dis ? Parce que moi, je me rappelle plus. Après, je suis partie, hein. Merci. D'accord. On revient à Adrien. On me dit qu'il te faut aider, Adrien. Oui. Ça fait longtemps que vous vous connaissez ? Oui, depuis le collège, je pense. C'est-à-dire... Pour quelques années. Voilà. Et c'est un bon ami, pour vous ? Oui, moi, j'ai toujours aimé son côté fou. Oui, oui, mais c'est un bon ami, quand même. Même avec du recul, avec des années, c'est quelqu'un qui marquera pour vous, dans votre vie. D'accord ? On dirait un peu un frère, pour vous. On dirait comme si vous aviez été un peu comme un frère et une sœur. Il y a quelque chose. Ah bon. Oui. On me dit que tu es de bons conseils pour lui. Tu lui donnes des conseils, beaucoup ? Ben, non, on est quand même... On ne se parle pas. Oui, mais quand tu lui parles, et tout. Ah oui, mais je sais toujours donner des bons conseils. Eh ben, tu es de bons conseils pour lui. C'est ce que je viens de te dire. Donc, quelque part, il t'aime beaucoup. Il a besoin de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas parce qu'il est vraiment gay, on me dit. C'est dommage. C'est vrai, c'est un beau mec. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est la vérité. D'accord ? C'est ce qu'on me donne. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, réussira dans la mode, dans l'univers de la mode et tout ça. Et c'est vrai. D'accord, il a des rêves, mais je pense que ses rêves, avec des difficultés et tout, mais il va les mettre à réalisation. La réalisation. Et je pense que lui, non seulement, il veut réussir, non seulement pour lui, mais surtout pour sa famille et pour gâter sa famille. Il voudrait gâter sa mère, il voudrait gâter, offrir plein de choses à sa maman, à son frère et tout ça. Tu vois, il a une belle âme quand même, ce jeune homme. Et c'est quelqu'un qui a de la clairvoyance. C'est quelqu'un qui voit des choses et qui ressent des choses parce qu'il a une sensibilité très féminine et il ressent beaucoup de choses, mais il ne sait pas comment l'expliquer, ça. À toi de lui dire, à lui pousser, est-ce qu'il y a une ouverture spirituelle ? Voilà ce qu'on me dit de te dire. Toi, tu en as pour 3 ou 5 ans encore d'études. On peut remplir un dossier avec toi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est une inscription. C'est une moyenne inscription. Tu voudrais aller à quelle école ? Tu voudrais faire quoi ? Je ne sais pas. Avant, je ne sais pas. J'avais passé à la comédie, mais c'est trop bouché. Non, pas la comédie, non. Ce n'est pas ça. C'est dans la communication, puis il y a les langues, il y a l'étranger, il y a des voyages. Ça bouge beaucoup. Ça sera super parce que tu vas beaucoup voyager, rencontrer plein de gens, discuter avec les gens et tout ça. C'est riche au niveau intellect et au niveau culturel. Tu ne sais pas d'indices ? Je ne sais pas. On me montre plein de drapons. On me montre l'étranger, comme si tu voyages à l'étranger, comme si, je ne sais pas, tu fais du management, de la relation publique, comme si tu fais, je ne sais pas, je te vois faire des études, trois ou cinq ans, on me donne. Et il y aura la préparation à un diplôme, on me dit. D'accord ? mais j'ai les langues et tu partiras à l'étranger pour que tes langues, tu en auras besoin. Tu iras sur place pour pouvoir parler les langues. D'accord ? Oui. Je te vois une évolution spirituelle aussi. Tu as deux hommes décédés qui marquent beaucoup dans un monsieur avec des cheveux poivre et sel. qui est décédé il y a un bout de temps, il n'est pas décédé. Je l'ai connu ? Oui. Un grand-père, un non, qui avait des cheveux poivre et sel. Est-ce que je n'ai jamais trop connu les grands parents ? Ah ben moi, ce monsieur, il n'est pas très grand, il a des cheveux poivre et sel, il a des yeux noisettes, clair. Et c'est quelqu'un qui te protège beaucoup. Un grand-père ou un arrière-grand-père, je dirais, moi. C'est pas ton père ? Parce que ma mère avait perdu son père quand elle était jeune, mais je n'ai jamais connu. Il avait les yeux noisettes ? Non, il avait les yeux verts. Non, noisettes. Claires, mais pas verts. Et les cheveux poivre et sel. Et c'est quelqu'un qui te protège beaucoup. Et l'autre grand-père, tu l'as connu, le père de ton père ? Je ne te parle pas longtemps. C'était petit. Il avait les yeux marrons ? Oui. Je pense que c'est ton grand-père paternel. Il te protège beaucoup. Voilà. On me donne ça. Et puis, à côté de toi, j'ai deux jeunes qui se sont suicidés. Quelqu'un qui s'est suicidé avait de la drogue, overdose. Et un autre qui s'est attaché ou qui s'est... Ce n'est pas avec une corde, avec un câble ou quelque chose comme ça qu'il s'y suis dépendu. Ça aussi, ça marque autour de toi. Est-ce qu'il sont vraiment bons ou ça a failli arriver ? Alors, celui qui a mis le câble, je pense qu'il a dû éviter, mais ça a laissé des séquelles quand même. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs tentatives de suicide. C'est qui ? Mon frère. Il faut surveiller. Il a quel âge, ton frère ? 24 ans. D'accord. Il faut le surveiller parce qu'il a des idées bizarres quand même. Autour de lui, il a côtoyé des jeunes qui se sont suicidés ou pas ? À l'école ou je ne sais pas, des amis à lui ou quoi ? Voilà, c'est ça. Parce qu'on parle de drogue, on me parle de cas sociaux, on me parle de vol, de prison, de drogue, d'alcool. Un milieu quand même, c'est chaud. On peut faire attention. Et lui, il a été suivi médicalement, ton frère ? Oui. Riquera, c'était. D'accord. Lui aussi, il faut le surveiller. Vous avez une question ? Je peux en poser deux, s'il vous plaît ? Oui. Pour mon frère, est-ce que... Je ne sais pas, parce qu'on en fait. Si. Est-ce que mon frère est possédé par quelqu'un ? Non, il n'est pas possédé, il est habité. Il a des entités sur lui. Ce n'est pas possédé. Possédé, ce n'est pas ça. Je pense que oui. Il a ce qu'on appelle des esprits possessifs, c'est oui. D'accord. Oui, possessif, ça s'appelle. Qui le poussent à se droguer ou à boire. Oui, ça s'appelle des esprits possessifs, ça a un nom, madame. Et après ? Et est-ce que j'irais mieux ? Bonjour. Oui, quand on aura fait tes examens et tout ça, oui, bien sûr. Des études, tout ça ? Oui, tes études. Oui, après, quand tu réussiras, parce que tu as souvent la sensation « Oh, je ne vais pas y arriver » ou « C'est trop dur, trop compliqué. » arrête de baisser les bras. Sois forte et ne baisse jamais quoi qu'il advienne, ne baisse jamais les bras. C'est clair, ça ? Qui c'est, Nicole ? Ma tante. Embrasse ta tante, on te dit. Ça, c'est le papé qui me dit de te dire ça. C'était qui ? Safie. Voilà, c'est Safie. Dis-lui que j'embrasse ma fille. Embrasse ta tante de la part de son père. Transmise ce message. D'accord. On s'occupe de tout là-haut, on te dit. Voilà. Allez, je te laisse. Oui ? Est-ce que vous pouvez permettre de sortir juste ici ? Bien sûr. Ça chou ? Là, je suis avec une femme qui pleure beaucoup, là. Un, deux, trois, quatre. Alors, troisième, quatrième rangée, j'ai une femme qui pleure beaucoup. C'est qui qui pleure beaucoup ? Oui, toi, oui. C'est pas toi qui pleure, comme ça ? On va faire une piscine si tu continues. T'es nager ? Qu'est-ce que c'est que tu supplie et que tu demandes comme ça ? Enlève-moi ton foulard. J'ai l'impression qu'on va étouffler avec toi. Allez, enlève ça. Allez, 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 allez. Voilà, ça va aller mieux. Tu respires au moins. D'accord. Depuis quand tu pleures comme ça ? Trois ans. Pardon ? Trois ans. T'es pas en rupture de stock ? Parce que dis donc, quand même, tu prends un traitement, quelque chose ? Ça fait rien du tout, non ? Ça fait quelque chose, ton traitement ? Un peu. Bon, rien, hein ? Qui c'est qui est portugais ? Autour de toi, qui est portugais ? C'est qui ? Je l'aime pas beaucoup. Qui c'est que t'aimes pas beaucoup ? Les portugais. Ah, la personne qui est portugaise, c'est ça ? Mais c'est qui ? C'est un monsieur, c'est qui ? Un monsieur. Oui, et c'est qui ce monsieur pour toi ? Tu peux pas dire, il y a du monde, c'est ça ? Non, c'est... Que t'as été amoureuse et tout ça, c'est ça ? Et qui s'est un peu moquée de toi ? Voilà. Quel con, tu vois aussi ? Ouais, on me le donne. Et t'étais amoureuse, toi ? Petite mère. Hein ? Ben heureusement, hein ? Non, parce qu'on me donne ça. Oui, mais c'était quelqu'un qui s'était joué de toi et qui t'a laissé des traces négatives. Parce que j'entends déception sentimentale. Tu es seule, là, en ce moment, ou pas ? Tu vas rencontrer quelqu'un. Il n'est pas portugais, hein ? Non, mais... Attends, je vous dis des choses ou quoi ? D'accord. La barre, elle est haute un peu, quand même. Pas comme ci, pas comme ça, pas ceci. Je dis donc, pour vous, c'est difficile, hein ? T'aimes bien les bruns ? Oui, il sera brun. Il n'aura pas les yeux bleus, rêve pas. Il sera brun, je pense, mat de peau, tu vois pas ? Plutôt viril, tu vois ce que je veux dire ? Il est plutôt poilu. D'accord, tu te rappelleras de ça, d'accord ? Et c'est pas la peine de chercher mythique, le chasseur français... D'accord ? Sors un peu, ça ira mieux, comme ça, d'accord ? Non, tu termineras pas ta vie toute seule. Est-ce que t'as bien compris le message ? C'est bien ! Et t'as jamais été mariée ? T'es divorcée, toi, c'est ça, hein ? T'es veuve ? Ah, d'accord. Euh, je pense que... Je pense que tu te remarieras, toi, hein ? Oh, regarde la tête ! Ah, tu voulais pas parce que tu voulais pas perdre la pension, c'est ça ? Et quand je les connais, les femmes, moi, attention, hein ? Alors, oui, c'est pas au goût du jour. Déjà, on rencontre la personne, après on verra. Il sera pas portugais, mais c'est vrai que le portugais, là, il t'a fait beaucoup souffrir. Ça, je le vois. Bon, il y a quelqu'un de brun qui arrive, comme ça. C'est ton mari décédé qui va te l'envoyer, parce que tu sais pas choisir, toi. Tu sors un peu ou tu sors pas ? Oui, ben alors, si tu sors pas, il va pas venir frapper à ta porte, hein ? Faut sortir un peu. Tu vois, aujourd'hui, t'as fait des efforts, t'es venu. On est d'accord ? T'es un barbu brun, tu me le dis, hein ? D'accord ? Alors, on me dit, c'est quelqu'un, c'est vrai qu'on aura une origine étrangère, ça sera une drôle de rencontre, et c'est quelqu'un, tout de suite, qui te plaira. Tu te rappelleras de ça ? Tout de suite, dès que tu vois, tu fais tac, tac. Ah, oui, oui. Parce que t'es difficile, quand même, toi, très. T'as fait plusieurs travails ? Oui, oui, oui. J'en ai plusieurs, quoi. Ben oui, j'ai ça. Tu commences et tu termines pas les choses, ou quoi ? Alors, je comprends rien, là. C'est quoi ? Trois, quatre travails différents, c'est quoi ? C'est-à-dire que j'ai repris... Des études ? J'ai entrepris mon mari. D'accord. Parce qu'elle a commencé, donc je suis en train. Oui. Et je suis enseigneur, je termine pas. D'accord. T'es prof ? Oui. Prof de quoi ? Français. D'accord. Les profs de français, ils croient beaucoup tout ça, hein ? On me donne ça. Pourquoi j'entends restructuration professionnelle ? T'as restructuré l'entreprise de ton mari ou pas ? Oui. Voilà, c'est très bien. Et t'as employé des gens, je sais pas... On n'a pas eu un bras qui est venu, là ? On n'est pas... On sait jamais, hein ? Tu te rappelleras... Parce que ce bras, là, t'arriveras d'une drôle de manière. En tout cas, cherche pas, c'est pas la peine, hein ? D'accord ? On me dit que tu restes... Ça fait pas longtemps que t'es veuve ? Deux ans, trois ans, trois ans. Et toi, c'est pareil que la dame, t'arrives pas à faire le deuil non plus, hein ? Hein ? C'est toi qui manges des bonbons ? Je ne peux pas balancer. Elle est prête, hein ? C'est dingue ! C'est gourmande, comme ça, un peu ? On dirait une petite fille. C'est drôle, ça me fait repenser à Fifi Brindacier. T'as pas connu Fifi Brindacier, toi ? Elle avait deux couettes, comme ça, sur le côté. Ici, à l'école, Fifi, ceci. Le prénom de Nathalie ou Nadine, ça te donne quelque chose ? C'est qui ? C'est qui, Nathalie ? C'est des collègues de travail, c'est qui ? J'ai ma cousine, j'ai la cousine de mon mari, j'ai une autre cousine de mon mari, il y a beaucoup de Nathalie. D'accord, c'est un prénom qui marque. Et un prénom avec un V, comme Véronique, Viviane, Valérie, Vincent, Victor. Vincent, c'est le mari de Nathalie. D'accord, on ne sort pas de la famille, là. La prière et la méditation, tu pratiques un petit peu ou pas ? Pas tellement. Et tu ne prie pas pour ton mari qui est décédé ? Je suis tout le temps avec lui, mais je ne sais pas ça. Et tu n'allumes pas des bougies ? Si. Il va falloir le faire. Tu mets une photo, une bougie, une fleur coupée. Ça, c'est fait, par contre. Tu as l'intérêt de le faire, d'accord ? On donne ça. Dis donc, pour ton mari, son travail, c'était toute sa vie, lui. C'était son bébé, son travail, sa création. Et il ne veut pas que tu lâches, il ne veut pas que tu lâches. C'était dans le bâtiment, c'était dans quoi ? Il était à une couture, mais sa passion, c'était le bâtiment. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il construisait des maisons ? Parce que je n'arrête pas de voir des parpaings. Oui. Il me montre un parpaing, deux parpaings, trois parpaings. Allez, hop. Et la bétonneuse qui tourne comme ça, tu sais ? Et c'est toi qui fais tout ? Shiva, la déesse, a plusieurs mains. Oui, je sais que tu en fais. Tu as un chat ou un chien ? J'ai tout. Tu as de la chance. On me donne ça. Tu vis dans une maison, c'est ça ? On me dit que tu ne manqueras jamais de rien. Dis donc, pourquoi j'entends ? Ferme les fenêtres, il fait froid. Ferme les fenêtres, il fait froid. Parce que je dors tout d'air. Oui, bien, ferme la fenêtre, on te dit. On me donne ça. Tu dors toute nue ? Tu vas t'enrhumer. Je balance des trucs. On ne va plus la regarder de la même façon. Ton mari, il vient quand même te voir et tout ça. Il te lâche pas. C'était quelqu'un de très gentil, ton mari. Il avait quelle origine, lui ? Il avait des origines, ton mari ? Tout le monde l'avait toujours. C'était typé, le mec, quand même. Dis où ? À quelle origine il était ? Il n'y a pas d'origine spécifique, mais partout où on va, et tout le monde dit France. Enfin, même, on a été dans les pays du Sud et tout ça. Et tout le monde voit toujours qu'il est de... Celui que t'auras, il sera un peu pareil. Il n'est pas blond aux yeux bleus. D'accord ? Mais voilà, c'est comme ça. Il aura la moquette aussi un peu, là. Il sera viril, cet homme, on a dit. Pour l'hiver, c'est bien, ça t'est chaud un peu. D'accord ? On me donne ça. Pourquoi tu croyais que t'allais rester seule comme ça jusqu'à ta mort ? Ça ne va pas, non, t'es pas bien. Ah oui, t'es vraiment pas bien. Est-ce que tu pensais réellement que t'allais rester comme ça toute ta vie seule jusqu'à la mort ? Oui, mais je sais. La haute-toi, ça tente de ta tête, on me le donne. La famille, tu ne les vois pas beaucoup ? Non. T'es toute seule quand même, toi. Et tu n'as pas beaucoup d'amis ? Une ou deux ? Elles sont là ou elles ne sont pas là, tes amis ? Oui, oui. D'accord, heureusement, parce que c'est important. Un chien de chasse ? Oui. Qu'est-ce que c'est comme chien ? En fait, il est décédé la même année qu'on m'avait. Ah oui, mais c'était son chien, lui ? Oui. Pourquoi il est allé à la chasse avec le chien ? Non, 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 on ne le chassait pas, mais on avait un chien de chasse. Et c'était quoi comme race ? Ah, c'était. Voilà, il était roux un peu. Non, noir et blanc et... Et le chien roux avec les grandes oreilles qui tombent là, comme ça, c'est qui ? Ah, ben c'est... Ah, il dit, oh, je n'invente pas, non ? C'est le... C'est le faire le doigt, c'est le faire le doigt, c'est le faire le doigt. Quoi ? C'est la mère du chien noir et blanc, c'est ça ? Rires. Si je te suis... Eh ben, tu l'as eu la maman, tu l'as gardée la mère, toi, ou tu ne l'as pas eu ? Ah, voilà. Eh ben, là, la rousse, la belle rousse avec les grandes oreilles, comme ça, elle, avec le chien noir et blanc qui est décédé. Ah, oui. Oui. Ils sont ensemble de l'autre côté. C'est deux chiens de chasse. Pas de la même origine, mais ils ne sont pas la même couleur, mais ils se sont retrouvés de l'autre côté. Qu'est-ce qui était sourcier ou quelque chose comme ça, qui allait chercher l'eau, tu sais, dans les sources ? Un sourcier avec la baguette et tout ça ? Pas un sourcier. Pas un sourcier, un sourcier. Un radiostésiste, un sourcier, quelqu'un qui va chercher l'eau. Il allait chercher de l'eau de là ou de l'eau d'ici ? De l'eau d'ici, c'est meilleur. Non, c'est un grand-père du côté de Fifi. Hein ? Un grand-père du côté de ton mari. Du côté de ton mari. Fifi, c'est qui, Fifi ? Ton mari. Alors, j'attends. Fifi ! Fifi ! Il est drôle. Il me fait hurler son prénom. Fifi ! Comme ça, il me fait. Philippe, il est drôle quand même, ton mari, hein. D'accord ? On me donne ça. Tu ne sais pas par où donner la tête. Tu es dépassée, toi, quand même. Tu ne dors pas beaucoup la nuit, c'est ça ? Combien ? Si il dort, mais il dort mal. Oui, mais tu dors par saccade, trois heures, deux heures, ou des trucs comme ça, c'est ça ? Ou coup par coup ? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ? Du ciment, c'est de la terre, c'est quoi que tu as dans les mains, là, que tu as ? Mais de tout. Mais qu'est-ce que tu construis ? Le gîte hôtel, en fait. Hein ? Le gîte hôtel. Oh, pépette. Et les pierres apparentes, c'est quoi ? Avec les poutres ? Oui, il y en a partout. C'est le chantier là-dedans ? Oui. C'est quoi cette bâche, là ? Il y a une bâche avec... Ah oui, c'est parce qu'en fait, on refait le toit. Ah oui ? Dépêche-toi de faire le toit, parce que sinon, tu risques d'avoir des soucis. Inondation, hein ? Attention, c'est riquérac, hein ? D'accord ? Commence par le toit, c'est le plus important, à mon avis, hein ? D'accord ? Et il y a tout à refaire, l'électricité, la peinture, les poutres, remettre les pieds. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites, un truc sain d'amis ou quoi ? Tu sors les briques, les parpeins, et tu les remettez, c'est quoi ? Attends, je comprends rien. Parce qu'on rehausse la maison. Ah, alors tu rajoutes des briques, des trucs comme ça. Ah, c'est quoi ce truc, je me le disais, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, c'est pour ça. D'accord. C'est où, c'est à la campagne, ça ? C'est où ? C'est dans les lois, là. Voilà, c'est bien là-bas. Qui c'est qui fait de la peinture ? Et de la sculpture ? Et qui fait de temps en temps des expositions ? C'est une voisine, un voisin, c'est qui ? Qui est artiste et qui fait des expositions. Tu le retiens, ça, c'est dans ton environ, là-bas, là, où tu es, là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends la Dordogne, la Bourgogne, la Gascogne. J'entends, ça se termine par Ogne. La Pogne, non, je rigole. Dordogne, Gascogne, Bourgogne, je ne sais pas, mais ça se termine par Ogne. C'est qui ? La Dordogne. Ah, c'est chez toi ? C'est pas loin, mais c'est... Enfin, c'est le département d'un côté. D'accord, ok. Et je termine avec toi, avec un militaire décédé, avec des décorations, là. On ne rentre pas. Il te protège beaucoup, ce monsieur. Ben oui, il te connaît bien, t'inquiète. Il te protège beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était quelqu'un de très rigoureux, très droit, avec des principes et tout ça, très carré. Et toi, si tu es comme ça, c'est grâce à lui. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le caractère, tu as des traits de caractère de ce monsieur-là. Ton mari, il t'aide, tu ne resteras pas seul. Je sais que des fois, tu es complètement désemparé. Tu te dis, mais par quoi je commence ? Par quoi je termine ? Je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible. Eh ben oui, dis donc. Tu y arriveras. Et c'est ton mari qui me dit de te le dire. Arrête de pleurer comme tu pleures. Il n'en peut plus. Alors ? T'as une question ? Qu'est-ce qu'il a ton fils, Tom ? Il ne sait pas où il va, au niveau des études et tout ça. Il est comme sa mère. Quel âge il a, Tom ? Entre 20 et 25 ans, il sera fixé, Tom. D'accord ? Il y a souvent son père qui est avec lui. Il vous protège. Commence par le toit, s'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et puis je ne sais pas, c'est quoi là ? Tu sais, l'extérieur des maisons, c'est les canalisations, c'est les rigoles, c'est des trucs sur l'eau. Sur le côté là, comment ça s'appelle ? Les évacuations, c'est ça ? Les gouttières. Les gouttières, voilà, cherchez le nom. Châ de gouttière, j'allais dire. Alors, t'en as des gouttières ou pas ? Dépêchez-vous. Ah mais j'y peux rien, si la pluie rentre dans ta maison, ben... Il n'y a plus que la bâche. Ben, c'est ce que je viens de te dire. Je vois une bâche, je dis, fais-moi le toit, parce que là, ça craint. Je ne suis pas madame, mais t'es où, moi, je t'explique les choses, hein ? D'accord ? Allez. Et arrête de pleurer comme ça, hein ? Parce que depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui pleure comme ça ? Mais elle n'arrête pas, mais elle va arrêter. Secoute-toi le cocotier un peu, hein ? D'accord ? Allez, voilà. On me donne ça, on me donne ça. Voilà, c'est incroyable. Ben oui. C'est vrai que du coup, tu as été obligée de mettre la main à la pâte et tu ne sais pas tout faire, tout ça. Ce n'est pas facile, hein ? Mais c'est bien, tu es déterminée, tu es volontaire et puis tu n'es pas feignante. Franchement, chapeau. Allez. Plus tard, tu écriras un livre. Rappelle-toi bien, avec quelques photos en noir et blanc et pas en couleur. Voilà ce qu'on m'a dit de te dire. Allez, good bye. J'ai une femme, là, avec un foulard sur la tête. Elle me dit coucou, coucou. Je dis oui, coucou. Je suis par là, là. C'est elle qui a perdu sa maman, elle avait toujours un foulard comme ça, sur la tête, comme ça. Elle est marrante, cette femme. elle mettait un foulard sur la tête, elle sortait dehors avec une espèce de par-dessus comme ça le petit sac à main noir sous le bras et elle mettait ce petit foulard comme ça, hop elle fermait, allez on y va on sort dehors et on va marcher et tout ça, on va marcher on va faire les courses, on va faire les ça marque ou quoi là ? Tu sais qu'il y a une maman qui était comme ça ou une grand-mère et toujours un par-dessus beige un peu comme un berberis un peu beige, long assez long, elle n'était pas très grande, plutôt un peu maigre avec le sac comme ça en dessous hop, pour si jamais on lui pique sur la route et le foulard comme ça fermé et avec ça j'ai la lettre A, un prénom avec un A et je suis sur le côté droit peut-être troisième rangée ou ça ne vous donne rien là ? important j'ai ça, une dame avec un foulard sur la tête et je pense que cette femme là elle était veuve ou divorcée elle était restée seule les derniers temps de sa vie elle vivait seule je ne suis pas ici je ne suis pas quelqu'un je suis peut-être un peu beaucoup plus loin mais je ne suis pas ici là je suis là là ici je suis entre la dame là et la dame derrière la rouquine ah ben si je suis là la dame elle est là avec un foulard sur la tête elle est décédée il y a des années en arrière c'était qui pour vous ? oui mais c'est qui Alma ? avec un A un grand A la Alma c'est avec un A voilà est-ce qu'elle portait un impair avec un petit sac en cuir noir et tout ça elle était veuve ou divorcée cette dame là ma grand-mère elle a eu de la riche voilà c'est ça elle a eu une vie pas facile d'accord ? et elle me tend des papiers vous avez des papiers à faire vous avez un procès vous avez quelque chose vous ? elle me tend un dossier avec plein de papiers avec nom, prénom date de naissance allez il faut remplir et tout c'est quoi ça ? c'est vraiment ça c'est qui qu'a ça en ce moment ? moi je suis en sur un procès de judiciaire en ce moment ah ben je viens de parler de procès je sais pas on est chabreux ça bon depuis quand vous êtes en procédure monsieur ? ben ça fait un peu plus d'un an d'accord et vous demandez des justice vous demandez des intérêts vous demandez quelque chose bon parce qu'elle me dit la grand-mère elle me dit va t'en au truc mettez papiers en dessous la main comme ça il faut y aller il faut être déterminé d'accord elle veut pas que tu lâches l'affaire elle était pas français cette dame ? elle était d'origine métonique voilà c'est la russe un peu c'est ça ? oui c'est ça et c'était une femme qui avait énormément de caractère blanc c'est blanc et noir c'est noir avec elle j'ai pas connu beaucoup elle aimait les choses justes alors ça c'est la mère de qui ? de papa ? c'est qui ? c'est la mère de ma mère votre grand-mère maternelle alors ? d'accord et elle connaissait la mère à papa ? est-ce qu'elle a connu la mère de mon père ? oui je pense voilà parce que ils se sont peut-être fréquentés tout ça elle avait été veuve elle avait pas eu de chance en amour cette dame veuve divorcée je pense elle a perdu son mari avec 40 c'est ça et après elle a refait sa vie je pense et elle est mortée elle se retrouvait les derniers temps de sa vie elle était toute seule cette dame là et elle s'occupait des papiers elle faisait tout et c'était pas facile parce que un elle parlait pas la langue deux elle était pas française trois il fallait toujours qu'elle se batte et qu'elle des fois deux fois trois fois plus des fois avec tout ça et là elle vient elle te tend un dossier et elle te dit il faut que tu te battes tu auras gain de cause donc ce que vous avez demandé par rapport à l'argent à restituer à récupérer de l'argent il faut aller jusqu'au bout là il faut pas rigoler elle me parle d'agression vous avez été agressé monsieur oui c'est ça dans la rue euh ouais deux ou trois personnes oui c'est ça vous étiez tout seul vous j'étais avec mon fils et j'étais agressé aussi et une copie c'était le soir oui d'accord et vous avez pas pu vous avez vous êtes arrivé à vous défendre et tout ça ou pas je me suis un peu défendu avec un coup voilà c'est ça mais pas vraiment qui c'est qui s'est réveillé à l'hôpital c'est moi et puis tu écoutes qu'est-ce que je fous ici moi qu'est-ce que je fous ici complètement chaos complètement tout ça vous avez frôlé la mort monsieur vous le savez ça et moi je vous le dis pourquoi il y a pas longtemps il y a un peu plus d'un an maintenant d'accord mais on vous a agressé c'était par rapport à l'argent c'était par rapport à quoi ? mettre pas de fil non mais il y avait quelque chose derrière parce qu'ils étaient trois ils étaient plusieurs oui et on voulait vous voler ou quelque chose comme ça mais quand ils ont vu que vous avez résisté que vous n'êtes pas laissé faire il y a eu quelque chose j'ai envie de dire le voleur qui a été volé qui a eu plus peur que vous je sais pas quelque chose on parle de tribunal on parle de procédure on parle de justice ici et maintenant que justice te soit rendue et ça c'est cette grand-mère tu vois elle est venue comme ça et crois-moi ta grand-mère elle avait un foutu caractère et elle me dit que là ça va se passer vous êtes marié monsieur vous ? je me divorcée d'accord vous êtes divorcée d'Adam ? oui d'accord il s'entend bien avec son ex-femme il est toujours ensemble ? vous restez amis ? je peux tout m'entendre vous inquiétez vous voulez refaire votre vie vous aussi ? je sais pas je sais pas vous savez pas trop vous avez été quand même traumatisé de cette agression là il n'y a pas longtemps que ça vous est arrivé ça ? c'est le 20 juin 2018 il n'y a pas longtemps ça fait à peine 6 mois 7 mois à peu près voilà on me le donne on me dit que la procédure c'est quand ? le jugement je sais pas parce qu'il y a encore la procédure encore l'enquête préliminaire ils ont retrouvé les personnes ou pas ? alors là je vais faire un tapissage bientôt parce qu'on me dit on va retrouver et on me dit qu'ils étaient 3 oui c'est ce que j'ai entendu d'accord on me dit il y avait 3 personnes et on va retrouver sur les 3 personnes 2 qui vont être vraiment jugées tout ça le 3ème il va être un peu dans la nature mais je pense qu'on va le retrouver lui aussi il y a peut-être une femme aussi oui on me le donne tout a été manigancé et tout ça c'était pas tiens à telle heure hop t'as quelqu'un qui t'agresse à telle heure on vous était comme on dit surveillés c'était un peu comme prémédité monsieur est-ce qu'il y aurait la personne qui était avec la personne qui était avec moi la fille qui était avec moi qui avait prévu ça vous le faites ou pas ? je sais pas je sais que la façon dont vous vous êtes fait agresser c'était prémédité c'est pas tiens t'es dans la rue il y a quelqu'un qui vient qui te casse la gueule c'est pas ça il y avait quelque chose c'était tout manigancé c'était une femme c'est ça avec qui vous étiez ? oui c'est une copine que j'avais en Guyane d'accord mais elle était pas claire cette fille elle s'est agressée elle aussi ? elle elle a agressée elle s'est défendue c'est ça ? oui mais on dirait que c'était elle qu'on cherchait on en voulait ou quelque chose comme ça parce qu'on me dit il y a eu près de méditation c'est une jeune femme qui est un peu prostituée ? pas à ma connaissance alors vous ne voyez rien vous allez à la mer vous ne trouvez pas l'autre le plus vieux métier du monde c'est ça péri-papéticienne d'accord avec tout le respect que je leur dois parce que c'est des femmes extraordinaires qui en regardent les prostituées je leur fais un grand bonjour parce que moi je les aime bien toute ma vie toute ma vie je les ai défendues donc c'est pas pour rien donc moi ben oui mais là je crois que vous n'étiez pas vraiment au courant d'accord c'était pas en France que vous vous êtes pas agressé ? en Guillaume voilà parce que je ne suis pas du tout en France et pourquoi on me parle de vol ? c'est peut-être qu'il y a quelque chose c'est peut-être on voulait voler quelque chose moi j'ai l'impression qu'on voulait vous voler ou vous raconter ou que et en fait c'était par rapport à la fille je ne sais pas mais il y a un truc c'est pas clair d'accord combien de temps vous êtes resté là-bas ? vous êtes parti après ? je suis resté 6 ans je suis revenu en juin 2018 vous avez travaillé là-bas monsieur ? vous avez monté quelque chose là-bas ou pas ? non combien de temps vous étiez là-bas ? 6 ans là vous êtes revenu en France ? oui ben restez-y cette femme-là elle a voulu venir vous voir en France ? elle souhaite venir voilà mais elle vous demande de payer ? on ne m'a pas posé la question ben je te dis non pigeon arrête tout de suite c'est clair ? d'accord il faut arrêter de te laisser manipuler par les femmes dis ta femme oui mais il faut le surveiller parce qu'il se fait avoir par les filles c'est plus mon histoire oui mais c'est plus mon histoire mais quand même parce qu'il est gentil ce gars-là non ? trop bon ? trop ah j'ai pas dit le mot d'accord on me donne ça oui vous ne supportez pas de rester seul vous c'est un peu compliqué non t'aimes pas ça ? pas vrai moi non plus plus il y a du monde le sait quand même on est d'accord ? vous avez fait plusieurs travails monsieur ? euh oui d'accord et là vous avez voulu travailler à votre compte aussi ? du tout non ? à une période vous y avez pensé ? euh là là ben là je suis dans une situation un peu compliquée donc je ne sais pas ce que je vais faire ah bah pour moi on me parle de ça pourquoi on me parle de restructuration professionnelle quand on quitte et qu'on fait autre chose ? je suis dans une entreprise assez stable donc je suis assez étonné ouais vous êtes bien payé là où vous êtes et tout ça ? ça va vous avez des primes et tout ? oui ouais c'est que des hommes là-dedans ? euh non j'ai pas des femmes aussi pas beaucoup de femmes non ? très peu ouais très peu de femmes c'est plus des hommes c'est ce qu'on me donne c'est une grosse société oui voilà parce qu'on me dit bon il a la sécurité quand même de l'emploi on est bien d'accord oui mais par la suite je ne sais pas je pense que vous voulez déménager monsieur ? euh je voudrais acheter plus tard oui oui parce qu'on me dit vous ne resterez pas là où vous êtes vous déménagerez et je pense que vous achèterez quelque chose d'accord ? on me donne ça vous avez des enfants ? un garçon il est grand votre fils ? un grand voilà c'est ça il fait des études ? euh oui et il travaille à côté ou pas ? ben là en ce moment il est un service civique d'accord on me donne ça je pense que c'est un gamin qui réussira c'est un garçon qui est très gentil on me le donne vous avez eu une fausse couche ? un avortement ? il y a eu quelque chose comme ça ? il y a eu quoi là ? j'ai eu un enfant non mais je suis peut-être qu'il y a eu justement la copine elle voulait avoir des enfants la copine elle voulait un enfant ? elle était enceinte et puis j'ai dit non ah elle s'est fait avorter c'est ça ? voilà c'était une fille elle est brune cette femme ? c'est une très belle femme en plus non ? oh ben elle est pas vilaine quand même faut le dégérer je vois une brune on me donne ça on me dit que avec elle pour moi c'est terminé d'accord ? next à dégager on passe à autre chose ça on me le donne bon on me dit qu'heureusement que vous avez votre grand-mère et que vous avez votre papa est décédé aussi monsieur ? il est toujours vivant ah il est malade papa ? il est assez âgé ouais il baisse comme une chandelle lui ouais il est fatigué ouais moi c'est ce qu'on me le donne il est usé comme on dit mais pour l'instant ça va mais vous avez beaucoup donc un grand-père je pense de l'autre côté et la grand-mère de l'autre côté c'est des protections sur vous monsieur le grand-père côté maternel ? maternel maternel il est décédé il y a longtemps puisque la grand-mère elle s'est retrouvée elle était veuve la grand-mère voilà tu vois tu sais c'est drôle il avait une moustache il l'a enlevée il l'a remettée et tout ce genre je n'ai jamais connu oui mais il avait une moustache après il l'a enlevée il l'a remettée il l'a enlevée il joue avec ses moustaches et avec vous aussi je termine j'ai un poilu quelqu'un qui a fait la guerre de 14-18 mon grand-père paternel elle a fait je crois qu'il y a je crois qu'il y a je crois qu'il y a ah oui mais c'est pas je crois je vois un poilu avec le casque et tout la baïonnette c'est une protection aussi pour vous ça d'accord bon vous ne baissez pas les bras vous ne vous laissez pas endormir le cerveau pour votre action en justice normalement vous devez récupérer quelque chose priez Saint-Expédie c'est le Saint-Patron de la justice pour qu'ici maintenant il fasse justice d'accord votre grand-mère avec un A là majuscule énorme Alma il fasse très fort vous avez une question monsieur ? savoir si je me rembriais un jour ou pas attends trouve-moi la bonne mais la brésilienne c'est pas elle c'est vrai que ça brune cette femme ça serait une jolie femme mais c'est quelqu'un qui sera divorcé comme vous et puis c'est pas par mythique et tout c'est clair sortez bougez et tout ça ne vous inquiétez pas faites attention sur qui vous tombez vous hein la brésilienne qui demande à son ex-femme peut-être qu'elle peut l'aider voilà non faites attention vous mettez les pieds d'accord vous promettez allez s'il est gentil voit rien lui donc mais oui tout le monde il est beau tout le monde il est pas gentil d'accord on me donne ça je suis avec le fond sur la 1,2,3,4,5,6,6,6,7,8 6,7,8 sur le côté droit qu'est-ce qu'il parle je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est tombé d'un toit sur une échelle j'ai quelqu'un qui monte sur un toit en parlant de toi tout à l'heure et qui se casse la figure et qui part et qui a une mort quand même pas très belle qui a perdu quelqu'un qui est décédé d'une mort accidentelle sur une échelle en voulant monter aller voir le toit réparer le toit ou quelque chose comme ça ah je suis là 1,2,3,4,5,6,7 entre la 7ème et la 8ème rangée la dame rousse avec la 13 par là je suis par là ah si je suis par là et c'est un monsieur qui est tombé sur le toit la dame avait le pull bleu ou la dame elles sont toutes en bleu bleu je suis par là là ici là qui a perdu quelqu'un qui est mort d'une mort accidentelle sa date c'est pas récent moi en fait je la connais pas cette personne mais c'est quelqu'un que j'ai connu qui m'a dit j'ai un ami et qui est mort en voulant faire des réparations d'accord et ah 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 boum et puis je meuf comme ça stupidement c'était qui pour vous ? je le connais pas c'était un ami c'était lui il l'a connu à travers du travail c'est lié par rapport au travail c'est lié et votre compagnie il a un travail dangereux ou pas ? il y a un peu oui non ou c'est le copain en question l'ami qui avait un travail dangereux un travail avec des risques on m'a dit peut-être je sais pas il travaille dans le bâtiment il travaille dans quoi ce monsieur ? le monsieur qui est décédé le monsieur qui est monté sur le toit non vous savez pas je ne sais pas d'accord parce qu'il me dit que le monsieur qui est décédé il a laissé une femme il a laissé des enfants jeune il était jeune ce monsieur voilà assez beau garçon tout ça jeune un prénom comme Arnaud c'est qui ? mais c'est il le connaissait d'accord donc je suis bien dégoût merci bon là je la vois plus mais dis-lui de se lever alors alors donc Arnaud c'est qui pour vous madame ? levez-vous que Chantal vous voit c'est un très bon d'accord un prénom avec un L aussi c'est qui ? mon frère Laurent Laurent ou Laurence aussi ça vous donne quelque chose aussi ? oui oui c'est qui Laurence ? oui d'accord un prénom avec un M comme Marie Marie quelque chose Marie-Pierre Marie-Antoinette votre grand-mère votre grand-mère qui vous protège d'accord qui est décédé d'un cancer du sein qui est décédé de la tête une tumeur dans la tête et qui est décédé d'un AVC il y en a tellement on a deux mois AVC c'est mon grand-père le mari de Marie-Antoinette le cancer du sein c'est ma belle-mère que j'ai jamais connue d'accord elle vous protège vous avez des enfants ? une oui voilà une fille vous voulez une deuxième ? je pense qu'il y aura un deuxième pour moi quoi non ? ah ben le moule il est pas cassé normalement c'est neuf mois d'accord on me donne ça un prénom avec un J comme Juju et Jean-Jean ? non J Julien Jeanne Jean Jean-Louis mon nom Jean-Louis d'accord et Juju ça vous donne rien ? Juju Julien Julien Juju pas Juju hein Juju retenez-le d'accord on me donne ça la dame qui est morte du cancer du sein elle a beaucoup souffert quand même elle a eu une récidive cette femme elle avait été malade elle avait été bien soignée et après une récidive et hop le cancer il l'a menée on est d'accord ? c'était qui pour vous votre belle-mère ? ma belle-mère j'ai jamais connue vous êtes mariée ? bientôt ouais bah bientôt c'est un mariage religieux vous voulez faire ? et bien comme il a déjà été marié on va peut-être avoir une bénédiction ou quoi mais ça serait bien d'accord on me donne ça vous voulez déménager ? on vient de l'aménager ah ouais parce que je vois des cartons des cartons des cartons ils sont pas défaits les cartons ? ils sont défaits mais il n'en reste là d'accord pourquoi on me parle de deux voitures une petite voiture une grosse voiture et bien on a chacun une voiture moi elle est plus grosse elle est pas belle elle est sans choc elle lui a refilé la petite elle prend la grosse qui c'est qui roule et qui parle au téléphone comme ça c'est vous ? oui c'est l'ampli c'est quoi ? le bluetooth le bluetooth commence pas à me parler avec le téléphone quand tu conduis d'accord ? il y a le petit derrière un peu ? ça arrive oui voilà quel âge est là ? c'est une fille ? oui elle va faire 3 ans voilà parce que j'entends dis donc conduis regarde la route et puis arrête de parler machin parce que t'as la petite derrière et mets bien les sangles à ta fille derrière quand tu l'assois dans le fauteuil des fois elle est mal assise je sais pas comment tu fais mais et bien tu me re-règle tu prends le temps tu me refixes ton siège tu me refixes les ceintures de sécurité et tu me remets tout dans l'ordre un coup de patin ta fille elle passe dans le pare-brouille ou un truc comme ça elle est belle la petite elle a pas sa langue dans la poche non et alors attends tu vas voir celle-là va te sortir des vannes mais alors à table la grosse gaffe des états du monde et tout maman pourquoi il essaie de ça oh là t'es quoi tu te rappelleras de ça trop drôle j'ai beaucoup la musique et la danse avec cette petite fille tu voudrais l'inscrire à la danse plus tard et bien je suis d'accord mais là elle a la danse et bien oui mais il faut qu'elle danse cette petite et je pense qu'elle dansera même très très bien elle a elle a ça dans le sang tu comprends ça en parlant de danseuse qui c'est qui était danseuse ah mais je sais pas moi j'entends j'entends elle est danseuse elle est danseuse elle est danseuse on me dit qu'est-ce que tu fais comme danse tu as pas fait avec le tutu autour là et la petite et la petite tu voudrais l'inscrire avec le tutu ou sans tutu hein tu la laisses faire un peu ce qu'elle veut quand même alors pour l'instant sors les papiers les coloriages et tout t'as vu comme elle aime bien colorier et tout ça elle s'éclate quand elle fait ça tu lui sors les crayons toutes les couleurs des feuilles blanches elle les colorie elle fait n'importe j'adore ta fille elle est super c'est un cadeau du ciel ta fille tu me l'as pas raté elle me fait grand chose j'ai beaucoup les anges avec elle on me le donne t'as eu des difficultés pour l'accouchement ah oui et l'épisiotomie on t'a on retournait on retournait à l'intérieur non mais ils t'ont pris pour la boule du loto ou quoi là on cherche attendez on trouve pas là à gauche un peu à droite un peu t'as souffert quand même donc ça t'a laissé un mauvais souvenir la deuxième grossesse ça sera pas pareil la deuxième grossesse ça sera pas pareil ben oui mais je sais c'est comme ça n'aie pas peur va je pense que ça sera un garçon le deuxième et avec un beau prénom un prénom à l'ancienne un peu je pense tu te rappelleras de ça ça sera un drôle de prénom que tu vas lui donner en parlant de prénom qui c'est qui mangeait des bonbons et des gâteaux des bonbons des carambars et les bonbons la pique y chante des carambars les vrais là que ça colle aux dents et la pique y chante marron là avec du papier doré marron comme des michocos des trucs comme ça c'est qui et puis elle avait le dentier ou quoi la grand-mère alors tiens c'est le truc qui colle bien les dents elles partent avec le dentier il sort avec on est d'accord un prénom avec un T un T Thierry Thibault Théo qu'est-ce qu'il y a encore avec un T Thierry Thierry c'est qui c'est le père à ma belle soeur d'accord qui c'est qui a des problèmes avec les jambes toi qui a des douleurs dans les jambes qui c'est qui fait du vélo qui a eu des problèmes avec les jambes d'accord mais elle fait du vélo d'accord je ne sais pas il y a un truc qui ne vous va pas il faut consulter l'ostéopathe vous il faut y aller en urgence dépêche toi j'ai pas un ticket avec lui vous inquiétez pas mais il faut y aller vous te débloquer mon petit ça va faire un peu ça chatouille un peu mais après ça fait du bien par là où ça passe d'accord il faut y aller là c'est important un prénom avec un D aussi comme Daniel Dominique Daniel oui c'est ton cousin d'accord on donne ça alors je vois je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça je vois une bande de jeunes écoute-moi bien une bande de jeunes tous avec des mobilettes avec les guidons cintrés ça c'est vieux ça qui avaient des 103 Peugeot des Mbk la bleu ciel la mobilette pourrie la bleue on l'a verré la bleue qui c'est qu'avait ça j'étais avec mes amis mon frère aussi vous alliez au bal danser comme ça ou pas avec les guidons centrés comme ça tu sais pourquoi les années 80 c'est mes années tu es née dans les années 80 tu es née en 1900 combien 85 ouais c'est toi les années 80 j'entends les années 80 et puis j'ai le mec qui me fait sa mobilette comme ça il accélère il a le guidon centré ça touche presque on me donne ça qui c'est Momo Mohamed Mohamed ouais c'est un copain toi c'est qui Momo j'ai une copine à cause j'ai sur le nom Momo ah d'accord et Mohamed c'est qui Mohamed ben ouais c'est qui je sais pas j'ai un gars qui sort avec une de tes copines t'as une amie qui s'appelle Momo Monique Morgane tu l'appelles Momo mais j'entends Momo mais là c'est Mohamed il a un petit beau comme ça il est beau ce mec il a un petit machin comme ça tu sais je pense que c'est un mec à femme lui à mon avis donc c'est par rapport à tes copines je sais pas qui c'est qui est sorti avec un gars qui s'appelait Momo ou si elle sort avec un Mohamed qu'est-ce mes filles voilà faire attention parce que je pense à mon avis il aime les filles celui-là je termine avec toi avec un prénom avec un S comme Sébastien Stéphane Stéphane qu'est-ce qu'il a là ton frère Stéphane il te donne du soucis Stéphane il te donne du soucis plus ou moins Déric des fois t'es pas tranquille par rapport à lui pourquoi je sais pas comment l'expliquer je sais pas me l'expliquer on s'en sort plus je m'inquiète parce que c'est mon frère mais il est plus jeune que toi plus âgé plus âgé et il est pas très heureux dans sa vie Stéphane je pense qu'il pourrait être plus heureux il te dit pas tout non c'est ça voilà il garde tout à l'intérieur c'est pas bon d'accord faut lui parler à ton frère je pense que si oui mais même c'est pas grave même s'il veut pas écouter tu lui parles et tu lui dis je sais qu'il t'est pas bien il va pas aimer mais on me dit il te ressemble pas ton frère non on me dit que c'est ton demi frère et qu'il te ressemble pas est-ce que t'as une question deuxième bébé et ben oui comment éviter d'avoir un deuxième bébé je suis désolée ça se fait à deux ça ces questions professionnelles est-ce que je vais rester justement dans ma branche non tu ferais autre chose de toute façon tu le sais parce que tu le sens et je sais que tu le sais et que tu le ressens seulement t'as peur et arrête d'avoir peur tu m'énerves c'est comme le deuxième arrête même pas peur d'accord tu changeras de travail tu réussiras t'es très objective et t'es très déterminée je veux ma maison je veux ceci je veux ça et c'est clac 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 on est d'accord deuxième bébé mon petit bébé la petite la petite elle va s'ennuyer toute seule c'est pas bien oui mais c'est pas pareil que si c'est son frère ou quoi c'est pas pareil belle comme elle et comme un coeur si tu me fais le garçon à côté ça sera magnifique non le moule il est pas cassé elle est traumatisée quand même un bébé surprise un peu plus un bébé ah oui mais tu sais les bébés des fois ça arrive plus vite que il y a des gens des fois ils se trouvent ils sont enceintes ils ne le savent même pas c'est comme un bébé comment je t'ai dit comment c'est ah alors c'est quoi le prénom que tu veux c'est surprise tu vois qu'on peut négocier en cherchant bien quelque part on peut y arriver c'est vrai que c'est un prénom un peu bizarre ah tu vois moi j'entends je suis d'accord j'attends est-ce que vous voulez le cerveau oui ah ben oui on avait pensé à Gennaro ah c'est beau j'ai jamais entendu de ma vie c'est italien ça non c'est beau qu'est-ce qu'il est italien c'est le parois eh ben je te dis oui moi Gennaro elle est prépare-le là il n'y a plus qu'à faire j'espère que dans la maison t'as deux chambres au moins avec toi ça fait trois pour les petits il n'y a plus d'amis t'inquiète t'inquiète pas à la même grossesse n'aie pas peur t'auras pas on va pas te faire le loto d'accord allez on va faire les questions on va passer par le alors on va faire les questions on va commencer par le fond ceux qui n'ont pas eu ceux qui n'ont pas eu parce que c'est quand même pour faire plaisir un peu à tout le monde on commence par le fond et on revient par le début une question précise et une question précise et pas dix questions dans la question parce qu'il y en a ils s'arrangent allez je commence au fond à toi est-ce que je vais est-ce que je vais mettre fin à mon blocage oui bon merci ça va plus pour dix ans à toi je décroisse tes jambes merci allez est-ce que mon non 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 ta question là allez remonte un peu en arrière la bobine cherche moi l'autre question pour l'instant oui fais attention aux jalousiers avec les filles et toi allez à côté bonsoir vous êtes toutes belles vous belle femme regarde t'as vu un peu faut pas aller bien loin des fois allez je dis ce que je pense je trouve joli donc je vous dis franchement alors est-ce que vous pouvez rester dans la surprise que je n'occupe pas de chez moi non vous changerez vous serez bien contente de changer en plus à côté bonsoir j'ai perdu tout le monde et je me suis séparée je vais te voir si je peux rentrer oui tu finiras pas seule t'inquiète pas mais cherche bien ne pas renouveler les erreurs du passé t'as compris parce que tu comme pélope tu t'emballes et après ah comme pélope c'est trop tard on continue madame bonsoir 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 c'est mon fils Sacha elle est pouvoir avoir une vie quel âge il a Sacha 16 ans et il est oui à partir de 20 ans t'as encore 4 ans allez à côté faut que jeunesse se fasse eh oui c'est comme ça eh bien c'est comme ça c'est l'adolescence madame eh oui allez à côté bonsoir je voulais savoir si ma fille Mélanie va avoir son bac cette année oui elle réussira je lui ai un beau cadeau m'aider sur le côté une voiture il faut la récompense ah bah c'est clair à côté madame est-ce qu'il va y avoir un avis favorable concernant deux mondes d'allocations faites en octobre en 2018 2018 on a passé on est en 2019 ma belle oui ah si tu vas avoir une allocation logement c'est ça c'est une allocation logement non c'est une allocation logement je pense que oui c'est long mais tu l'auras oui oui arrête de t'habiller en gris toi alors là plus jamais tu me portes du gris comme ça je te l'ai à la poubelle pour que tu l'aimes ça va pas alors avec ton aurant c'est une horreur ça va pas du tout un peu de bleu de vert mais ça fait toute terne ça fait ça fait quatre non ça va pas du tout et c'est pas toi le gris c'est la tristesse et tout ça c'est pas toi enlève moi ça il n'y a pas de micro bonsoir oui allez va c'est lui qui fait sa vie avec c'est pas toi qui couche avec allez à côté bonsoir bonsoir j'ai des fortes douleurs pour m'expliquer aux oberts et je voulais savoir pour consulter vous avez consulté oui mais il y a rien de grave t'as pas le cancer t'as pas le sida t'as pas tout ça est-ce que c'est par rapport à un désir de... c'est dans le tibia docteur oui t'as vu ça un peu ça s'appelle le tibia tout est dans le tibia je pense que tu veux tellement avoir un bébé t'as peur toi t'es un peu le contraire toi t'es un peu le contraire l'autre elle veut pas l'autre elle veut l'autre elle veut ça va plus ça va plus t'es pas encore maman ? si t'en veux deuxième ? bah du coup un troisième parce que j'ai des jumeaux ah bah oui si elle en fait encore des jumeaux oui avant que le mou l'y tasse oui t'as pas les organes d'une femme de ton âge donc c'est déjà pas mal à côté bonsoir bonsoir je voulais savoir si j'allais arriver à produire mon tête à l'ébien oui oula les danseuses non ? à côté s'il allait récupérer complètement non ma belle je suis désolée prix Saint-Odile ou Saint-Lucie c'est la patronne des yeux à côté bonsoir bonsoir moi j'ai un problème c'est pour dormir je vois les ombres noires dont vous parlez oh putain c'est la merde mets moi une lampe de sel et mets moi une bible t'en as tous les prix la mamba la cest elle c'est dommage ouverte aux psaumes 140 dans la chambre où tu dors tu verras ça va se calmer allez on avance coucou avec le beau foulard bleu là on arrête de parler et oui l'ontarie il parle va faire le gendarme va va je te donne un bâton je te donne un bâton allez je voudrais savoir si l'on a pu être embauchée pas tout de suite à côté bonjour je voudrais savoir si je veux retrouver du dynamisme tu as retrouvé tu t'es perdue ? si tu auras toujours du dynamisme je ne m'inquiète pas pour toi à côté bonjour est-ce que professionnellement je vais arriver à évoluer comme je veux ? pas vraiment non il y aura un blocage à un moment donné à côté bonsoir est-ce que mon souhait va se réaliser ? est-ce que ? mon souhait va se réaliser ? pour l'instant c'est pas demain la veille pas maintenant je suis désolée oui bonsoir je voudrais savoir si l'agence qui s'occupe de la vente va réussir à la vente oui dorme un peu il faudrait les réveiller non ? qu'est-ce que tu en penses ? allez fais un peu je pense qu'il faut que tu ailles et que tu réveilles un peu l'agence un peu non ? qu'est-ce que tu en penses ? oui parce que c'est doucement le matin pas trop vite le soir et le temps il passe non non je t'ai dit d'aller mais plus une gueulante il faut que tu ailles encore je n'y peux rien allez bonjour je voudrais savoir si ma deuxième fille sera un jour maman oui il est déjà grand-mère ton nom ? ben tu sens grand-mère à côté bonsoir si ma mari avait bien concernent ? je pense que oui madame mais vous le savez il faut prier Saint-Bénilde d'accord ? à côté monsieur bonsoir est-ce que je suis contégé par les défunts ? oui monsieur trois personnes on continue à l'avance ils parlent tous hein ? je parle je parle je parle dans les rangs j'ai le premier qui parle avec un journal bim bonsoir bonsoir je te vois pas trop marier mais je te vois avoir quelqu'un lui chez lui toi chez toi et au petit bonheur la chance à côté bonsoir ça continue et ça va évoluer bonsoir est-ce que mon papa et grand Michel vont rencontrer ta famille ? oui lui aussi il faudrait pousser un peu non ? il faudrait que ce soit la femme qui me drague non ? oui allez à côté bonsoir je vais acheter l'appart dans laquelle je suis mais c'est pas conseillé ah ouais ? ouais il y a des énergies il y a un truc c'est pas conseillé ouais moi je le ferai pas c'est ce que tu veux tu me demandes hein ? allez on avance là bonsoir non vous avez eu après je sais pas je sais plus où j'en suis elle est l'arrangé oui vous avez eu allez là toi bonsoir bonsoir je veux savoir si mon je veux aujourd'hui être un fait heureux parce qu'il a des énergies et ça ne veut pas gagner oh ben lui il trompe pas sa femme il se trompe juste de femme pourquoi ça veut dire ? excusez moi je me suis trompée c'était pas vous ma femme c'est vous ma femme ? parce qu'elle m'appelait des verbes il est comme un foireau hein ? oh la vache ben il a quel âge ? il est bien les chakras ils sont bien ouverts il a quel âge ? il a quel âge il a ? oui mais il a plein de formes encore non ? bonsoir oui je ne veux rien j'attends 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 pour par rapport aux enfants ? et alors ? je pense que ça sera de ton côté mais ça va être difficile il faut prier beaucoup ça me t'expédie à côté bonsoir 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 on va voir que tu te réveilles un peu non ? parce que tout la dernière minute doucement le matin et puis alors tu écoutes la musique tu réponds au téléphone ça va ouais ? allez bosse ça c'est que tu veux non ? c'est pas Brigitte la dégoûtée mais tout comme ça 10 000 choses en même temps comment tu veux faire ? tu pries un petit peu toi ? oui c'est faible hein ? bonsoir bonsoir non je ne peux pas pas de question pour toi ? pour quelqu'un autour de toi ou quoi ? mon père qui est en souffrance quel âge il a de papa ? 4.7 je ne suis pas encore sonneur d'accord oui oui ça paraît tu te dis ça y est c'est là c'est là c'est là et hop ça redémarre et tout c'est bizarre c'est un truc de fou ça mais c'est pas encore l'heure on avance bonsoir je pense qu'il est malade à ce moment j'aurais voulu savoir s'il va le dégoût oui je pense que oui il y aura le bon traitement à côté bonsoir juste pour savoir si je vais retrouver l'augmentaire oui et tu ne mettras pas les mêmes meubles je ne sais pas pourquoi c'est comme ça allez bonsoir mon fils aîné voire s'il va en train de trouver sa voix vous ne voulez pas passer de la trouver sa voix bien on continue madame bonsoir comment s'appelle votre belle fille je pense que oui c'est un peu grave quand même mais il sera très bien soigné et prise dans de bonnes mains voilà ce qu'on me dit de vous dire à côté à côté ceux qui n'ont pas eu c'est toi t'as eu toi bonsoir tu dois encore évoluer mon gars allez oui mais ça va être quand même difficile c'est pas facile en face bonsoir qu'est-ce que tu veux savoir sur la santé de tes beaux-parents quand un partira l'autre est suivant derrière ils sont unis mais c'est pas maintenant à côté bonsoir je pense qu'il a un début d'Alzheimer à côté je ne suis pas tout bide moi il te demande il faut aller voir un docteur il faut se faire suivre je pense que oui mais te disperse pas trop essaye de canaliser dans une chose et de bien développer la chose bonsoir je veux savoir si ma fille qui est à Paris un petit turquiste va redescendre pas maintenant elle est bien à Paris elle ne veut pas oui bonsoir bonsoir je ne sais pas si tu es une rangée non je les ai vus les deux là où il tombe j'ai vu la retour tu ne l'as pas eu ta question toi allez allez mon mari est en train de préparer son départ à la retraite il a raison et je voudrais savoir si pour nous ça va bien se passer oui il a des projets voilà mais il faut qu'il en profite sa santé il faut qu'il se s'occupe de sa santé bilan sanguin en fer et tout ça d'accord ça s'appelle des prises de sang peut-être allez là ici là en Bordeaux oui la situation familiale est bien compliquée pour moi c'est décanter cette année l'année prochaine plutôt à côté bonsoir parce que ma mère est à côté il n'y a pas que ta mère et ta grand-mère aussi t'as trois femmes une grand-mère une mère et une arrière et la mère la trisaille à côté le monsieur bonsoir bonsoir non pour faire une surprise oui bonsoir je pense oui ça va être long par contre la rééducation de ce côté là sûr je vais pas me poser quelqu'un pour l'instant il faut faire attention à votre santé il faut vous occuper de vous oui la fille je voudrais savoir si ma femme a des problèmes de santé un petit peu oui on avance oui en rose est-ce que une grand-mère madame à côté à côté en bleu moi c'était pour savoir si mon nom est décédé il vient de temps en temps mais pas tout le temps il doit monter vous êtes amoureuse en ce moment oui vous disputez ouais mais t'arrêtes un peu t'es connu rien faites l'amour pas la guerre on y va t'arrêtes un peu tu me fous la paix un peu ce machin je suis obligé de te parler comme ça parce que franchement attends eh ben oui je le défends t'as vu hop comme ça allez le pomme de chaud de la vie bonsoir est-ce que je veux raconter un homme pour faire mon coup c'est le temps pas racer parce que t'as déjà fait au secours rencontrer quelqu'un c'est oui bonsoir vous m'avez confirmé la dernière fois que le père de ma fille était à la fille oui je voudrais savoir si ça va être mis à jour pour faire le jacques normalement oui mais ça va être long ça à toi bonsoir est-ce que ton papa va guérir amélioration de santé pas guérison à côté bonsoir est-ce que je vais terminer ma vie avec la personne qui m'accompagne des fois oui des fois non j'ai mes filles mes raisins j'ai pas l'impression qu'on est dans un petit sac d'accord allez on avance la question maman elle a tant une bonne quoi elle a tant une réponse de quoi de moi qu'est-ce que tu veux une réponse de quoi pose-moi la question comme ça je te fais la réponse qu'est-ce que tu veux savoir mamie je te réfléchis je te reprends après je coupe pas le fil de ce côté là bonsoir elles ont pas de questions la fille attends réfléchis la mamie bonsoir bonsoir je peux acheter un camion est-ce que je me fais avoir maintenant non je pense que ça va bien se passer oui bonsoir mon fils va pouvoir être militaire oui il est déterminé ton fils bonsoir bonsoir on me propose une troisième opération pour l'instant non pour l'instant non parce que oulala déjà on t'a charcuté toi c'est bon j'ai pas envie que tu sois escropliée tu connais le dicton pas maintenant c'est trop tôt oui qu'est-ce qu'on va faire avec monsieur t'es bien curieuse tu dépenses pas tout allez non maman t'as demandé alors et tout ça tu fais tes papiers et tout il faut que t'attends et tu viendras chaque chose en temps et en heure qu'est-ce que veut maman qu'est-ce que veut maman elle sait pas ce que veut tu veux pas le dire à tout le monde bon ben réfléchis mamie et je te reprends à la suite de ce côté Chantal j'ai retrouvé les psaumes de David oui parce que je dois m'en servir oui je suis attiré dessus oui 5 par jour 5 5 5 5 5 à lire est-ce que la maison où on est va être tendue pour l'instant donc pas de questions sur alors mamie revenons dans le bouton mamie chuuuuuuu qu'est-ce que tu veux quoi je veux parler c'est ça que tu veux que savoir si tu vas reparler oulala je suis pas le bon dieu moi t'en oulala quelqu'un me demande la va-mère un petit peu mais pas complètement déjà tu as retrouvé pas mal au niveau de l'énergie retrouver la voix et tout ça tout doucement un petit peu mais ça va pas être la folie d'accord voilà la grâce de dieu t'as encore du temps devant toi messieurs dames merci bonsoir merci